On dit le nom et tout ça. Allez, c'est parti. Donc je vais jouer Dorothy Hall, une fille de la ferme, aimée de tous. Je suis audacieuse. Pendant la phase d'équipe, donc la phase commune, si des joueurs sont dans la même zone que moi, ils reçoivent un point de courage, maximum deux joueurs. Donc ça, c'est l'effet positif. Et mon problème, c'est que je suis simple. Je n'ai pas le droit de dépenser le courage que j'aurais gagné tant qu'il en reste dans la réserve commune. Je dois d'abord dépenser celui de la réserve commune. D'accord. C'est blonde. Je suis Anna Hazard, je suis la tireuse d'élite. Donc moi, j'ai ciblé. Vous pouvez attaquer les sbires dans une zone adjacente. Les héros qui vous aident doivent toujours être dans votre zone. Par contre, je suis solitaire. Je ne peux pas avoir plus d'un soldat en patrouille avec moi. Moi, je suis Doc Hunter. Donc mon point positif, c'est guérisseur. Vos premiers secours soignent un point de santé supplémentaire. Et mon défaut, c'est la dépendance. Si vous possédez deux points de courage au plus au début de votre tour de héros, vous perdez un point de courage. Pour ma part, je suis Bernice, la policière en phase terminale. Quand je dois passer mon pion capitaine, je peux le donner à qui je veux, mais je peux aussi le garder pour moi. J'ai un vilain défaut. Je suis autoritaire. Ah oui, d'accord. Je ne peux pas utiliser la réserve commune de courage, sauf pour acheter des dons. C'est une flicte américaine ? Oui. C'est ça. D'accord. Moi, je suis Victor Steel, un chef inspirant mais impulsif. Alors, je suis charismatique. Si un autre héros se trouve dans ma zone, je peux utiliser ses soldats en patrouille pour me protéger des dégâts. Ça, c'est pas mal. Merci, les gars. Restez pas loin, s'il vous plaît. Par contre, en planification, je ne suis pas très fort. Donc, lorsque je suis capitaine, je ne peux pas me déplacer lors de la phase des héros. Je suis tellement concentré sur ma tâche que j'essaie à la question de nos manièvres. Connis-tu bien la ferme de Dorothée ? Oui, pourquoi ? Il reste une chose à faire qu'on n'a pas faite. On n'a pas déterminé la légion démoniaque qui nous attaque parce que les démons appartiennent à des légions. Et il faut donc tirer la première légion. Donc, on choisit une main innocente. Voilà. Toujours. La carte à brûler. Flégueton. Au feu de l'enfer. Quand un héros est blessé par un démon, il prend également feu. Moi, je serai vous. J'utiliserai dès maintenant notre petit jeton d'intervention divine pour éviter de prendre feu dès le début de la partie. Et après, c'est une décision que le capitaine va prendre. C'est moi le capitaine ? Oui. Au départ, t'as le jeton. C'est un jeton qui sert. Tu l'utilises soit pour changer cette carte-là, soit pour relancer un tirage qui ne t'aurait pas plu d'aider du désespoir. Redivorque, ça... Ça, c'est une intervention divine. C'est pour les nôtres comme nous. Mais à ça, on le grille, alors ? Ah, c'est une fois. C'est one shot. Là, on pourrait retirer notre carte pour ne pas prendre feu comme des merdes. C'est ça. Soit on se débarrasse de fléguetons. Mais on pourrait avoir autre chose. Le pire. Ah, de toute façon, ça sera pourri. Non, c'est le pire. Le pire, fléguetons, c'est dans les trois pires. Mais on peut... C'est dans les trois pires. Mais tu ne nous connais pas, encore. Ah, oui. Non, mais de toute façon, l'intervention divine, c'est une espèce de joker. Ça va mettre mal à l'aise, Toto. Bon, tout le temps s'en débarrasse. Je ne suis pas de soucis. Sinon, il serait tenté de l'utiliser. Il faudrait plus signe. Je serais d'avis de mettre en avant nos capacités, nos capacités de travail en équipe avant d'utiliser cette chose que je n'ai même pas envie d'utiliser. Ah, non, non, non. On va l'utiliser tout de suite, je pense. On va laisser les bras, toi. Tu es capitaine, tu es capitaine. Puisque justement, tu n'as pas envie de l'utiliser, on va le faire. On va mettre la chose que fléguetons. Très bien. On va éviter de prendre feu, quoi. Est-ce que tu peux piocher à ce moment-là, capitaine ? Non, mais non, 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 non. Ça va, par contre, ici. Non, non, non. Maintenant, on va être malade. C'est imprononçable. Satan. Il est devenu trop pâle. Anoui, non, non. Ça se prononce ? Diabolique. Les embuscades, donc quand on va mettre des armées en embuscades, n'infectent pas les démons. Seulement les larves des limbes. Les petits, comme ça. C'est absolument ça. On changera de légion une fois arrivée à 3 en apocalypse et à 7 également. on changera de légion. Mais là, il faut dire que ce n'est pas forcément une priorité absolue de mettre des armées partout parce que, pour l'instant, les démons vont passer à côté en faisant « Wouhou ! » Tu as vu un « i » là-dedans ? Un de moins. Ah, d'accord. À la place de nous donner le pouvoir de devenir des boules de feu, tu nous castres en rendant plus faibles. De toute façon, je n'ai pas trouvé le vendeur de glace. Alors, on commence. C'est la première phase d'équipe. Donc, dans cette phase d'équipe, on peut normalement se soigner mais on est tous au maximum. Comme on est dans la zone de départ, on va tous pouvoir recruter. On prend un des quatre, on le lance. Tous, chacun des quatre. Trois, quatre. Un, trois. Et donc là, vous choisissez pour faire... Trois. On est, alors, tout le monde trois, sauf... Quatre. Quatre. Moi, je vais prendre, donc, si tu veux bien, une armée, voilà, puisqu'elle vaut quatre. Attends, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Les différents gars. Tu as dit que sur les embuscades, on était nazes, donc évitons les gangs parce qu'ils sont bons sur les embuscades. Ah, non, justement, ils sont pires. Ils sont bons en embuscade des gangs. Non, 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 non. De toute façon, plus la carte coûte cher, plus la carte coûte cher, mieux elle est. Ça, c'est un principe. Moi, je te propose qu'avec mes trois, j'en prends trois comme ça. Alors, soit l'idée, soit vous êtes plusieurs à avoir fait trois et vous prenez chacun un trois pour créer une embuscade de niveau trois. Soit vous faites plein de petits. C'est... Moi, je vais prendre trois comme ça. Ça peut être pas mal. OK ? Je ne peux pas m'utiliser. Je les garde ? Non. Tu les mets en patrouille à côté de toi. De toute façon, je peux juste en prendre une. Donc, moi, je vais prendre une patrouille de la garde nationale. Voilà. Alors, je dis t'en prends les évangélistes. Ça, ça coûte. Les évangélistes, quand ils sont en embuscade, s'ils affrontent au moins un démon du second ou du troisième cercle, ils ont un bonus. Écoute, un. Non. Ils encaissent un point de dégâts pour toi. Le coup, c'est en dessous de la petite pièce. Ah mince, alors je ne peux pas le prendre. Il faut un truc à un. C'est un gang. C'est un gang. C'est un gang. Merde. Avec ton groupe de racailles. J'ai recruté des membres de notre garde nationale. Toi aussi, garde nationale. Moi, j'ai pris trois gangs. J'ai quelqu'un de l'armée, pour ma part. Le glas est en train de sonner, les gars. Oui, oui. Moi, je dis ça, mais... On pourrait également renouveler le stock de chance. Est-ce que vous avez pris d'ailleurs votre chance ? Je n'ai pas l'impression. J'ai une chance. J'ai une chance. Voilà. C'est des chambrocs. J'en ai sept, s'il te plaît. Moi, je n'ai pas de bol dans la vie. Mais c'est un perso support. Mais il est cheaté, ton perso. Tu veux que je te donne de l'artiveau ? Non, non, non. Pourquoi j'ai zéro en chance ? C'est ton perso. T'as pas de bol, mec. Et prenez également, ici, votre robustesse. Votre niveau, c'est... Moi, j'ai que un robustesse. J'ai deux. Tu l'as vu où ? Tiens, tu l'as vu. Deux, stop. Bien sûr. Il ne peut être modifiable. Bon, allez. Moi, je dis qu'il ne faut pas perdre de temps. Tu défonces deux aussi. Défoncer le premier démon. Là, il y aura également Alors, attention, au départ, personne n'a de courage à part le courage de la réserve. Sauf que je pense que... Peut-être que l'un d'entre nous a un premier don qui coûte zéro ou pas ? Est-ce que quelqu'un a cette chance ? Non ? Non. Moi, je commence à 5. Donc, non. 5 et 6. 5. On achète avec le courage. Ah. Donc, si le capitaine t'autorise, tu peux aller acheter un don. Parce qu'il y a un don qui pourra nous servir vite. Parce que sinon, il y a eu plein de raisons de le favoriser. Il y a le premier don qui est espoir qui nous permet de gagner tout de suite 4 points de chance. C'est un one-shot. C'est un pouvoir one-shot. Celui qui achètera le don reçoit 4 points de chance. Ça fait cher. Alors, on a lieutenant. Une embuscade située dans une zone ajoute 1 des 6 à son total. Alors, ça va pas... Au début, c'est pas forcément très utile pour l'instant, tant qu'on a le problème de... En fait, on la gratose puisqu'on va dépenser 4 et on va en récupérer 4. Non, on dépense 4 courage. 4 courage. C'est des courage. Mais n'oublie pas que tu vas également débloquer une capacité. Moi, je... Alors... Non, mais le courage, on va peut-être en avoir besoin. Peut-être qu'il faut que je vous dise ce que je vais débloquer. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais débloquer? Peut-être intéressant. 4 points. Vas-y, vas-y. Vas-y, rentre ton truc. Là, c'est gagner un point de chance puis vous obtenez la capacité stimulant. C'est nul. Et la capacité stimulant, c'est dépenser un point de chance pour ajouter un à la santé d'un autre héros ou pour ajouter ou pour ajouter une zone de déplacement. Vous pouvez le faire au début du tour de ce joueur. C'est-à-dire que vous pourrez vous déplacer plus vite. Ou gagner de la santé. Ou alors gagner de la santé. Et ça permet de se soigner dans une phase où il n'y aurait pas de phase de soin. Le mec, il veut déjà se polier nos 4 points de courage. Mais en même temps, ça serait... Ouais, mais c'est pas mal. De toute façon, c'est le capitaine qui choisit. Je tiens à rappeler, il est capitaine. J'entends les arguments. Par contre, les 4 points de chance, on est d'accord, c'est pour lui. Oui. Donc en plus, toi, vu que tu n'en as pas, ça te permettrait de revenir un peu. Mais il en gagne. Chaque fois qu'il y bloque un don, je crois qu'il gagne un point de chance. Ah ouais. Je crois bien de mémoire. Gagner un point de chance, puis vous obtenez... Bon, on investit sur le doc. Moi, je dis... Est-ce que quelqu'un a autre chose à acheter à 4 ? Moi, j'ai à 4. Moi, j'ai à 4, mais ça me rajoute juste un point de santé à mon plafond maximum. Donc je préfère qu'on investisse sur le doc pour l'instant. Il faut commencer par débloquer les cases départs. Une des cases départs de ton choix. Ah, mais oui, il y a 3. Toi, tu as le choix entre 3. Moi aussi, j'en ai une à 4. Ah ! Chaque héros qui n'est pas accompagné de soldats en patrouille obtient un soldat d'un coup de 1. Mais là, pour l'instant, on a tous un soldat en patrouille. Donc plus tard. Est-ce que c'est le genre de choses que tu pourras faire quand tu seras mort ? Putain. De toute façon, on aide Pierre, comme ça, si on perd, c'est à cause de Pierre. Exactement. Voilà. Pierre, moi, je veux que tu sois conscient qu'on va dépenser nos 4 uniques points de courage sur toi. Tu n'as pas intérêt à nous décevoir. Voilà. C'est le capitaine. Non, mais j'ai dit ça. Ok, je valide. Tu as une responsabilité. On va en avoir d'autres des points comme ça. J'espère. Dès que vous tuerez les démons. J'espère. Le management. J'espère. La pression. Tu peux pas protéger l'impression d'entendre mon chef. Alors, lequel veux-tu prendre ? Parce qu'il y en a d'autres. Qu'est-ce que tu nous proposais d'autres ? Alors, nous avons aussi force d'âme. Ça donne plus 2 à ton plafond de score actuel de santé. Pas vraiment. Il y a Les Abysses Te Regarde. Ça, c'est très fort. En tant qu'action d'équipe, augmentez le score de la piste d'Apocalypse de 1. Le héros, usant ce don, gagne 6 points répartis entre courage et santé à sa guise. T'es bon, ça. Ta chaîne du courage en échange d'Apocalypse. C'est chaud, quoi. C'est un pacte avec le diable. C'est ça. Mais c'est exactement ce qu'on va. C'est bon. Défi. Après avoir lancé les dés pour une attaque, vous pouvez relancer une fois toute ou partie des dés ayant le résultat de 1. C'est pour lui. Ça, c'est pour lui. Mais c'est pour toi. Je le garderai. Ouais, c'est pour plus tard. Ça coûte plus 2. Plus 2. Ça, c'est obligatoirement pour ça. Le saut de Salomon. On sent qu'on est en bonne compagnie. Alors, dépensez un pion de chance au cours de votre tour de héros pour déplacer instantanément un autre héros n'importe où. Tu téléportes. Tu téléportes un joueur. C'est très, très fort. Pris pour un miracle. Lorsque vous êtes tué, ça, ça va être pour toi, dépensez un pion de chance pour rétablir votre santé à 1 et rester en vie. Pas mal. Vous recevez quand même deux pions d'Apocalypse. Ouf. Ça avance quand même sur la mort. Mais tu gardes ton perso. C'est pas gratos. Ensuite, nous avons le fameux rituel de Sahama. Dépensez un pion de chance avant d'attaquer. Les démons possédant une robustesse double n'en ont plus. Par exemple, 4 plus 4. La robustesse double. Le cacodémon, pour le blesser, pour le tuer, il faut avoir deux résultats au-dessus de 4. Au-dessus de 4. 5. Donc, il faut faire 2-5. Si on utilise le rituel de Sahama, il faut juste faire 1-5. C'est une bonne idée car le seigneur Procrustesse qu'on va devoir affronter un jour, il a une résistance à 4 plus 4. C'est un don qui serait intéressant d'avoir quelque part dans l'équipe. C'est pas dégueu, mais pas tout de suite. Ce don, il est pour la personne qui porte le don. Ce don, il est uniquement pour la personne qui possède le don. Oui. Donc, ça sera pour quelqu'un qui tape. Oui, je ne tape pas. Quelqu'un qui a un gros dé. Pas forcément plein de dé, mais un gros dé. Je suis partagé entre la téléportation. Je n'ai pas fini encore. Il y a d'autres choses. Défi, je vous l'ai déjà dit. C'est une relance. Et fois. Et fois. Si votre robustesse est de 2 ou moins, gagnez un pion de robustesse. Sinon, ajoutez plus 1 à votre plafond de score de santé. Ça, ça va être pour moi quand je vais... Attends, tu vois, ça coûte plus 4. Celui-là, il m'intéresserait un peu parce que je n'ai que 1 en robustesse. C'est-à-dire que je vais prendre des coups à la vitesse gravée. Je vous propose de prendre la téléportation qui nous donnera plus de flexibilité sur le plateau. Bonne idée. On fait un strike direct ici et on se défonce. Et la vidéo... Elle aurait été rapide cette partie. Vraiment, c'était une bonne idée. 15 minutes. C'est bien ça. Allez, vas-y. Allez, on y va. Donc, tu dépenses le capitaine d'accord, on dépense ? Allez, attendez. Ok, c'est bon. Regardez, mais je rappelle que Pierre a une responsabilité vis-à-vis de moi. Alors, je gagne un point de chance. Tiens, là-bas. Là ou là ? Ça peut être là aussi. Ouais, ça peut être là. Gagner un point de chance. Puis améliorer un dé de votre réserve d'attaque d'un grand. Ça veut dire qu'au lieu de lancer un dé6, tu remplaces ton jeton par un dé8. Ouais, mais si je fais ça, je ne gagne pas stimulant. Stimulant, c'était quand même quelque chose qui était le truc. Donc, je gagne un point chance et je te bloque stimulant. Et donc, tu as un petit marqueur vert de coche pour lui mettre sur son stimulant pour dire qu'il l'a. Voilà. Merci de l'estimulant. Et puis, le point chance, je le trouve où ? Tiens, ici. Voilà. Merci beaucoup. Il est son stimulant. On est utilisé à loisir. À loisir. Allez. Donc, ça, c'est fait. C'est bon ? Voilà. Au début de la phase d'action d'un joueur. La phase de héros. De chaque joueur. Non, non, tu ne remplaces rien du tout. On ne remettra des dons que quand on aura fait un tour complet de cette piste-là. Et on aura fait un tour complet de cette piste-là quand on aura fait trois fois le tour de faire l'au-dessus. C'est important à dire. C'est ça. Est-ce que quelqu'un d'autre a la capacité d'acheter des dons ? Non. Trop cher. Attends, je regarde la réserve de courage. Il n'y a plus rien. On a terminé la phase d'équipe. On passe à la phase de héros et commençons par la capitaine. Attaque, déplacement. Capitaine, mon capitaine. Mettre une embuscade. Déplacement, mec. Je ne vais pas mettre mes blaireaux en embuscade. Tu peux les laisser ici. Non, non, je vais les patrouiller. Mais c'est une bonne idée aussi de remplir le plus vite possible les premières zones avec des embuscades à haut niveau. Moi, à haut niveau, c'est le problème. Tu as une 1. Pierre, il en a 3 de 1. C'est-à-dire que à vous deux, vous remplissez la zone de départ avec des gangs. On remarque, la zone de départ, on peut déjà la blinder en cas de... C'est plutôt une bonne idée. Excellent, excellent. Je valide. Alors, donc, dépose ton gang dans la case en le retournant côté embuscade. Fais gaffe à mon gang, Kevin. Ne t'inquiète pas, je veux... C'est bien élevé, ceux-là. On voit que c'est la méfance. Non, c'est moi. Elle, voilà. Bernice. Je ne les ai fait pas. Voilà. Alors, on la refait. Vas-y, tiens. Voilà tes 4 dés. Montre-nous. Je ne les ai fait pas. Donc, un démon du premier cercle, un démon du second cercle et deux larves. Deux larves. Ah oui, à chaque... Oui, oui, oui. Tu voulais du challenge ? Je rappelle que les démons du second cercle demandent un 7 plus au dé pour être tués. Et pour l'instant, ce que je ne sais pas faire. C'est marrant, c'est beaucoup moins avantageux comme lancer deux dés. Mais n'oublions pas que l'on peut aider ses camarades en dépensant du courage pour qu'ils améliorent leur dé. Parce que du coup, maintenant, il y a tout ça, quoi. Bravo. Alors, tu sais que pour les lancer de monstres, il ne faut pas faire de bons résultats. Moi, j'ai été fausse. Donc, tu poses en embuscade la garde nationale. Fire, fire, fire ! Vraiment, tu les embuscades ou tu les patrouilles ? Non, ils sont avec moi, donc ils m'ont tapé avec moi. Ah, non, tu ne le poses pas sans placer ? Si, 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 en embuscade. De toute façon, qu'ils soient en patrouille ou en embuscade, ils peuvent l'utiliser pour absorber les clans. C'est pas pour m'aider à tirer. Non. Non, non, non. Ça, c'est juste pour... Il lance mon embuscade après la phase des démons. Est-ce que là, tu sens que tu as fait le compte de me jeter dans le truc que je te souviens des mecs qui vont avec moi ? Non, non, mais vas-y. Lance ton dé. Il n'a pas compris. T'as un dé 6. Non, mais t'inquiète. Est-ce que je peux récupérer les dés du... Voilà. Il n'a pas compris. Je peux tout tuer, là. Bah, tu peux... A minima, tu es un de ces trois, là. Mais lui, il est un toible. Il faut le tuer, tu vas voir. Deux ? Eh bien, tu viens de tuer une larve. Voici un point de courage. C'est bien, j'aime le courage. Et c'est quoi ton bonus ? Peut-être que tu peux l'utiliser ? Non, non, non. Il peut rester capitaine quand il est capitaine ou le donner à quelqu'un d'autre. Pierre, à toi. On va mettre fin à cette dictature. À moi. On a dit que je posais les trois gangs dans l'invasion en buscal parce que c'était une bonne idée pour protéger le truc. C'est ça. Ensuite, je vais me déplacer et attaquer. Est-ce que lorsque j'arrive dans cette zone, je bénéficie d'un soutien quelconque du fait que quelqu'un y est déjà ? Alors, tu bénéficies. Il pourra t'aider à attaquer s'il paye un courage. Il en a du courage ? C'est un mec qui a du courage. Oui, il peut le faire. Et la chance, ça te permet de payer juste des pouvoirs et de faire quoi d'autre ? Ça te permet d'activer des pouvoirs ou d'être utilisé à la place du courage. Mais c'est un peu gâché parce que ça coûte quand même plus cher que du courage. Il donne quoi comme bonus en plaquant son point de courage ? Il améliore son dé. Au lieu de lancer un dé 6, il va lancer le dé du dessus. Je ne peux pas me téléporter. Comme ça, il vient sur toi. Il faut lancer un dé 8. Donc tu peux buter le démon. Attends, attends, attends. Tu peux faire un move ? Si tu me permets. Regarde. Ça y est. Vas-y. Ça ne te dérange pas ? C'est un jeu coopératif, le mec. Tu peux téléporter lui ici. Oui. Ok ? En dépensant le pion de courage. De chance. De chance. De chance. De chance. Comme ça, lui, il peut t'aider. Donc, augmenter encore ton dé. Moi, je n'ai pas de pion de courage. Non, mais tu peux dépenser de la chance pour du courage. À la place de courage. Parce que comme ça, on peut le fumer. Et moi, je fais TD aussi. Donc tu vas passer d'un des 6 à un des 8 à un des 10. Tu augmentes la chance de tuer, en effet, notre ami. Qu'est-ce que tu penses de ça ? C'est une bonne idée. Mais on met beaucoup d'énergie. Ok, l'observance. Mais la question, c'est est-ce que c'est obligé de dépenser un point de chance pour ça ? Et est-ce qu'il ne faut pas simplement attendre que les joueurs qui restent viennent aussi dans la zone sans dépenser ce point de chance ? Oui, parce qu'on va tous jouer avant que le démon agisse. Oui. C'est vrai que tu peux aussi... Parce qu'il y a une composante, c'est que c'est moi qui lance le dé. Ça peut être un des 100. Moi, je suis en phase terminal. Voilà, justement. Il a un petit côté désespéré qui fait qu'il nous crame toutes nos ressources au premier tour. Eh, je suis sympa. L'idée était bonne, cela dit. En phase d'équipe, je trouvais que c'est ma capacité pour vous donner du courage. J'en ai peu. J'ai deux pions à donner. On garde ton idée, mais pour plus tard, je pense. Voilà. Pour que vous puissiez aider des attaques. Pour l'instant, j'attaque avec Toto. On est d'accord ? Donc, ta chance, on va commencer à taper. Mais de toute façon, il faut tuer aussi ces créatures-là. Qu'un des six, vous êtes sûr ? Non, non. Attends, si, le cercle... Oui, comme ça, c'est doux. On va foutre et le... Comme ça, ton deuxième cercle. Les gars, vous êtes... Et donc, deux, je consomme un gars. Deux, tu tues lui. Quatre, tu tues Suissi. Tu tues le Grylus avec un quatre. Et sept. Huit pour tout. Sept. Huit avec un... Tu sais, c'est la technique, tu jettes le tue, tu prends ta lame, tu coupes le vélo de là, c'est ça ? Tu pouvais pas te le donner, plutôt ? Non, c'est un... C'est un moment crucial, on se concentre. Vas-y. Allez, gratin-paca ! Quatre ! Et voilà, un Grylus qui vient de mourir et voici un point de courage. Il ne gagne que un point de courage par rapport à ce monstre énorme. Les démons, un point de courage. J'ai qu'il soit. Oui. Il y a, par contre, les démons du quatrième cercle, quatre points de courage. Merci. Merci. Teba et quoi ? L'équipette ? Ouais, je lui ai mis un... En fait, il a une espèce de scie à os. J'ai mis un thermomètre dans le... D'accord, l'oreille. Vas-y. Moi, je ne bouge pas. Grâce à un ciblé, je peux tirer dessus. C'est où la tétette ? Alors, tu peux, mais ça veut dire que tu n'aideras pas les combattants-là avec ton courage le cas échéant. Ce qui n'est pas très malin. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne risque rien à venir. Allez, la sniper. Six ! Joli ! Tiens, je décourage. Six sur une larme. Toto est dans la place ! J'arrive. Kevin est dans la place. Est-ce que des gens peuvent m'aider pour que j'améliore mon D ? Allez, vas-y. Moi, j'en ai deux. Pour essayer de tuer le dernier. Mais bien sûr. Moi, je suis le dernier joueur. Combien de personnes peuvent m'aider ? Une fois. Une fois, deux fois. Moi, j'en ai deux. Mais tu n'as le droit d'aller qu'une fois, de toute façon. Oui, mais tu n'en as qu'un. Je vais l'aider, moi. J'en ai deux. Si vous m'aidez tous les trois, je lance un D12. On est sûr de le tuer. Une chance sur deux. On est sûr de le tuer. Si vous aidez tous les trois, lance le D12. C'est un pari, les gars. Une chance sur deux, les gars. C'est con, qu'on ne peut pas arrêter de le faire à un moment. De toute façon, sinon, il va nous tabasser. Allez, on paye. Allez, on paye. Allez, on paye les trois. Qui a envie de tester une attaque de démons sur plus de personnes ? Personne. Allez. On croit en tout. 10 ! Voilà. On l'a eu. Respect. Merci beaucoup pour l'aide. Je ne fais pas le taux de croche, par contre. Ça ne marche pas comme ça. On a tous joué. C'est la fin de la phase des héros. On va passer à la phase des démons. D'abord, je vais avancer le marqueur de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. On ne passe pas entre 6 et 1. On ne passe pas entre 6 et 1. Et maintenant, les démons attaquent les joueurs présents dans leur case. Il n'y a plus de démons. Pas d'attaque. On a cliné la zone, les gars. Là, on est parfaitement propre. Vous, en l'occurrence. On passe directement au tour numéro 2. On change de capitaine. On décale d'un cran. Non. Si, si. Comptez que lui, il va le garder. On est de nouveau en phase d'équipe. Je vais donc donner du courage. Un point de courage. Voilà. Merci. Mais là, c'est Toto le chef. Oui. C'est Toto le chef. Et là, on a perdu. Mais il n'y a pas de courage dans la réserve à dépenser par Toto. Je précise. Les gars, on avance, on avance, on avance. Go, 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 go. On gagne une fois qu'on a fait le petit tour, c'est ça. Là, je remettrai 4 quand on arrivera là. Ce sera moi, en fait. Sauf, n'oublie pas qu'il veut décider de rester capitaine toute sa vie. C'est sa capacité spéciale. Qui est capitaine ? Il en est capable. Ne dis pas ça, il en est capable. Eux, ils n'avancent pas. Alors, justement. Ah oui, on a oublié de faire une avancée quand même. Oh, vous êtes gentils. Lui, il entre là. Donc, en fait, ils se décalent tous d'un cran. Donc, lui, il se génère. Hop, voilà. Le capitaine. Ah, je suis le capitaine. Voilà. Oui, on n'a pas encore meilleur. Par contre, il n'en a plus sur le boss. C'est parce qu'il en génère un, en fait. Ah oui, à chaque tour. Il en génère un chaque tour. C'est lui qui génère. Le troisième cerf. Le troisième cerf. Il est pareil. Une paire de deux, une paire de un. Donc, nous récupérons exactement la même. C'est bon, t'as les filles ? Voilà, ils sont là. Par contre, ils n'attaquent pas. Et là, l'embuscade se déclenche de la garde nationale. Non, là, lui. Pas, lui. Ah, si, si, ça... Les larves vont être tuées par l'embuscade. Un D6. Est-ce que quelqu'un peut lancer un D6 ? Je vais lancer ma garde. Vas-y. Non, c'est à des stations D6. J'ai oublié de la mettre. Ils attaquent pas, non ? Non, ils attaquent, mais ils ont attaqué ici. Il n'y avait personne. Et après, ils bougent. Ah, d'accord. 4. Et bien, on va retirer une larve et mettre un pion de courage dans la réserve. C'est pas pour moi. Ah, pour ça, c'est des gardes, non ? J'ai oublié de mettre ma garde aussi nationale. Ah, oui. Mais c'est pour tout le monde. Tu pourras faire au début de ton tour. Je sais, c'est pour tout le monde. J'ai des dons en achetant, moi. Pas besoin de soins. Éventuellement, est-ce que les gens ont des dons à acheter ? On les moyens d'acheter des dons ? Non, j'ai pas des moyens. Ah, t'as Nico qui peut acheter des... Et par contre, Nico, tu peux recruter en effet, puisque tu es toujours dans la zone de départ. Je peux recruter encore ? Ouais, ouais, ouais. Regarde, t'es dans la zone de départ, t'as rejeté. C'est de retour, Jean. Lance ton D4. Refais, hein, s'il te plaît. C'est la capacité de repasser à toi, ça. Trois. Yes. Trois gangs. Eh, si tu mets trois gangs, c'est blindé. On prend la garde nationale. Non, on prend la garde nationale. La garde nationale, on va pouvoir en mettre pas mal, ici. Ah, on va blinder la zone 4. Ouais, je prends la garde nationale. Ça fait une deuxième ligne, ouais. Par contre, le démon majeur, est-ce qu'il a des pouvoirs tout au long de la partie, peut-être ? Alors, Procrustesse, non. Les seigneurs démons ne mettent jamais d'effet sur le plateau. Ils n'ont un effet que quand on se bat contre eux. D'accord. Ouais, c'est les autres, là-bas ? C'est eux, c'est les démons du 4e siècle qui, eux, mettent un effet plus chiant. La grosse bestiale, là-bas, elle bouge ou pas ? Alors, elle bougera quand on emmènera ça de 3 à 1. Ok. Donc, il faut qu'elle fasse un tout. Elle bouge assez peu, souvent. Ouais, ça va. Ouais, mais tu vas voir. On l'aura tué avant. Les gars, on est en nouvelle phase d'équipe, là. Oui. C'est pour ça que j'ai donné du courage. Attends, tu peux mettre ta... Non, il n'est pas dans la case, il est là-bas. On est dans la phase d'équipe aujourd'hui. Personne n'achète de dons. Allez, j'ai pas les moyens. Eh bien, alors, on commence la phase de héros, capitaine, vas-y. Capitaine, mon tromps, capitaine. Allez, je vais mettre un coup de lance-flamme. On va arroser ça. 4. Eh bien, regarde, le grillus, et voici un point de courage. Pierre, à toi. Alors, je fais une synthèse. Se déplacer de 1 à 2, j'ai réfléchi, ou attaquer ? Fracasser. On va fracasser, peut-être ? Ouais, ouais. On va fracasser, ou j'avance ? Fracasser. Et Kevin fracasse derrière moi ? Si tu avances, il va encore révéler du... Mais l'avantage, si tu avances, tu révèles ici, et Kevin, quand il attaque, il peut décider de mettre ses résultats là ou là. Donc, c'est... Ah oui. Ça lui donne un peu plus de choix de si... C'est vrai qu'il a été tiré sur la zone. Alors, après, le problème, c'est qu'en tant que médecin, si je m'éloigne de vous, c'est dommageable. C'est pas à toi des... C'est pas tête de ligne, normalement. C'est pas à moi des... Ah, mais c'est un peu un médecin, quand même, corps à corps. Le Doc Hunter, il y va. Il a un pouvoir autopsie qui fait... T'as regardé ton pouvoir autopsie ? Que tu vas pouvoir débloquer ? Autopsie, au lieu de faire des premiers secours, tuer un sbire des limbes dans votre zone. Ouais, c'est sympa, ouais. Ouais, tu vois, il y va quand même un peu, notre ami Doc Hunter. Je vais y aller. Celui qui a peur, c'est un peur. Je vais y aller, je vais me déplacer dans la zone 3, parce que j'ai envie, moi aussi, de faire le fameux jet. Tiens, lance ! Qui permet de montrer... J'y vais, mais j'ai peur. J'y vais, mais j'ai peur. J'ai entendu personne n'appeler le troisième cercle. La neige, elle est trop molle, moi. Et j'ai mal. C'est bon. Mais j'ai peur. À niveau sol. Et bien, vous voyez, comme je suis... Ça a failli sortir un cacot, quand même. Non, mais comme je suis mauvais au jet, c'est une bonne chose, oui. Vous voyez ? Ça, c'est intéressant. Voilà, donc je me suis déplacé, j'ai donc révélé les démons. Et tu peux attaquer. Je peux les attaquer, ce que je vais faire avec ma capacité de indécise. Ah, ce qui est bien, ce qui est bien pour un départ. Tout seul, mais c'est pas mal. Et donc, on a dit que si je faisais un 2, je tue la larve. Un 2, tu tues la larve. Et un 3, je tue la larve. Non, un 4, 4 plus. Un 4, je tue les genoux, mais le grilus. Grilus, car il a 3 en armure. Je récapitule, c'est comme ça que je fais de l'apprentissage. Voilà, pédagogie, c'est l'art de la répétition. Magnifique, le grilus est mort, et voici un pion de courrage. Mais je peux pas faire 4 plus 2 ? Non, un dé nous va que sur une créature. C'est dommage. On fout un deuxième dé, absolument. Et tu ne combines pas les dés, sauf le sniper qui a une capacité qui permet de combiner deux dés pour avoir un résultat plus haut. Et donc là, j'ai fini de très bien jouer. Exactement. Je pense que tu peux le reconnaître. Tu as très bien joué. Et je donne la primeur de maintenant à Kevin de m'exploser sa capacité. C'est ça. La première fois, il a bien joué. Moi, je vais mettre ma garde nationale, comme ça, ça va devenir de plus en plus fort. Renforcer l'embuscade. Et bien, écoute, maintenant, je vais attaquer. C'est une bonne idée. Là, si tu peux. Un des 6 ? Oui. Un des 6, mais est-ce qu'on essaye de tuer lui ? Est-ce qu'on va peut-être venir en soutien de toi ? Non, il faut être dans la même case. Toi, tu es tout seul. On peut s'auto-booster ? Non. Moi, je vais te donner toute ma confiance. Alors, je passe à un des 8. Est-ce que ça va être suffisant, la peu de chance que je donne ? Oui, t'es un chatard. Ouais, moi, c'est ça. Allez, il t'a aidé. Je vais faire 8, moi. Il t'a aidé. Allez, je t'aide. Non, mais je compte sur toi, sinon c'est pompant. Eh ben, c'est pompant. Hein ? C'est un peu moche ? Je peux pas relancer avec un petit chance, non ? Qu'est-ce que dalle ? Tu sors. Pour ma part, je vais attaquer dans la zone. Ne m'aidez pas. Ne m'aidez pas. Il n'y a pas besoin. Tu vas. Deux, c'est suffisant. Oui, pour la larve, ouais. Et je vais repartir ici pour aller recruter. Comme ça, c'est un de nous qui allons nous prendre le coup dans la vie. Oui, parce que lui, il peut pas. Moi, j'ai un en armure et 4 points de vie, donc non. C'est sûr que j'ai pas envie de les prendre, les coups. Bon, allez. À toi. Ouais, je me déplace, moi. Tu vas où ? Tu rejoins le docteur ? Je vais dans la zone 4. Tu poses pas tes troupes en embuscade ? Si, tu vas. Justement, il va dans la... Non, non, il va dans la... Tu les mets là ? Oui, parce que c'est une guerre nationale. Là, il y a le gang. On peut pas mettre autre chose que le gang. Elle est remplie de la zone. Ah, d'accord. Il y a un seul type de troupe dans une zone donnée. Ah, d'accord. Il est sous stimulant, le bordel. Parce que, autant... Non, parce que, j'aimerais repréciser. Quand je recrute, je ne peux recruter qu'une seule forme. Qu'un type. Il y a une quantité maximum qui est inscrite ici. Voilà, 4. D'accord. 4 troupes. Ok. Il comprend vite, mais il faut expliquer longtemps. Mais non, mais c'est pour les gens qui regardent la vidéo. Alors, moi, ça sert à rien que j'aille foutrer le démon de classe 2. Parce que j'ai qu'un des 6. Ben alors... C'est vrai. C'est vrai. Ou alors, c'est-à-dire que tu pouvais ne pas t'arrêter là. Elle est là pour tuer la larve. Oui, mais j'ai décidé de renforcer l'embuscation. C'est très bien. Donc, tu t'arrêtes là. Donc, fin de la phase des héros. Tous les héros ont joué. On passe en face des démons. Tu n'avais pas de foire qui te permet de tirer à une distance de plus ? Non, c'est toi. J'avance le petit jeton. 1, 2, 3, 4, 5. Je rajoute donc 4 pions dans la réserve de courage. C'est le premier point. Je rajoute un dé dans la réserve de désespoir. Et on avance sur le cerf du Seigneur. Lui, il passe en position numéro 2. Les démons attaquent. On commence toujours de la fin vers le début. Ah oui, il y en a deux. Donc, capitaine. Oui. Peux-tu nous dire qui se fait taper ? Puisque c'est le capitaine qui choisit, qui prend le coup. C'est moi. Très bien. C'est un démon de deuxième rang. C'est ça, tu vois. C'est la négation. Tu prends la graine. 2d10. C'est la négation du chef. Capitaine lance 2d10. Cela, il ne dure pas longtemps. Fais pas 3 ou plus. Fais 1 ou 2, mec. Voilà. 2d10, tu vois. Non, non, justement. C'est toi qui fais la tête, en fait. C'est toi. Le capitaine lance les démons. Tu perds donc 4, ça touche. Et 6, ça touche. Puisque tu as 2 en résistance. Donc, tu prends 2 points de dégâts. Alors ? Bah, c'est temps. Oui, mais ça pourrait être à 10 points. Ici, le Dock Hunter se fait attaquer par la larve. Capitaine lance 1d6 seulement pour la larve. Pas de problème. Ça tape pas très fort, les larves. 6, 1 point de dégâts pour Dock Hunter. Ce mec n'est pas ton ami. Très bien. Je ne passe plus beaucoup de poids. Les démons attaqués. Et maintenant, les démons avancent. Donc, lui se dirige vers la sortie. Celui-ci, ici. Et capitaine, nous avons un nouveau spawn qui arrive dans cette zone. Peux-tu lancer les 5d? Alors, c'est après. Une fois qu'ils sont déplacés. 5, maintenant. Oui, 5d, maintenant. Ça fait beaucoup, là. Ça monte un petit peu. Ah, ça fait beaucoup. Attendez. Alors, ça me fait un niveau 2. Un niveau 2. C'est tout. Ça me fait un niveau 2. Un niveau 2. Très bien. Donc, on va rajouter. Et bien, lui, qui vient avec sa larve. J'aime beaucoup cette histoire de boite. C'est très sympa. Qui crée un seul. Non, lui, il reste. C'est cool. Donc, voilà. On a le Dock Hunter devant. Et maintenant, en effet, les embuscades. Donc, ici, l'embuscade, ça ne sert à rien de lancer. Puisque, à cause de Handmo, on ne peut pas attaquer le démon. Ici, il y a une larve potentiellement à tuer. Donc, la garde nationale va attaquer. 2D6. 2D6. Il y en a 3. Donc, 2D6. Capitaine. 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 Merci. Il va se barrer, celui-là. Ah, bah, oui. Celui-là, on a peu de chance de le... 3 et 2. C'est suffisant. On rajoute un de courage dans la réserve. C'est bon. Il y a maintenant 6 pions de courage dans la réserve. On va pas l'utiliser. On va commencer à causer, là. On va s'acheter un don. On a terminé la phase des démons. On commence donc la nouvelle phase. Le Capitaine, tu peux utiliser ta capacité. À qui donne-tu le plus en Capitaine ? Je vais rester Capitaine. La piste d'Apocalypse n'évolue pas au fil d'étude. De quoi ? La piste d'Apocalypse n'évolue que quand un héros meurt ou que des démons sortent. Il n'y a pas de compteur. Il y a juste de plus en plus de dés là-dedans. Il n'y a pas besoin de comptabiliser le nombre de corps qu'on a fait. Parce que je veux acheter ça. Regarde. On appelle ça un Capitaine égoïste. Moi, j'aurais proposé quelque chose. Il veut rester Capitaine pour pouvoir se servir dans la réserve. Non, non. C'est pas vraiment... Rana, en fait. Moi, je vais avoir un rôle qui tape, mais aussi un rôle qui aide. Et ce pouvoir-là me permet de rajouter, non pas une amélioration de dés, mais de vous donner un dés en plus. Alors, je t'ai raconté l'histoire de la pizza. T'as piqué dans la... C'est du hors-caméra, ça. C'est du méta. C'était une pauvre pizza abandonnée qui traînait dans un... Et tu l'entendais ? Mange-moi, mange-moi ! Elle m'a dit, mange-moi. Moi, je lui ai dit, oui. Je suis quelqu'un d'altruiste. T'as piqué dans notre réserve de courrage pour t'acheter quoi, dimanche ? Il est en train de choisir. C'est surtout ton pouvoir. Les autres, pendant ce temps-là ? Alors, mon pouvoir de départ. Mon pouvoir, que je m'ajoute un travail en équipe. Mets-toi un petit marqueur, tiens, pour dire que tu l'as débloqué. Je vais le prendre. Quand un héros vous aide, ou quand je vous aide, je donne un des 6 en plus. Au lieu d'améliorer un de vos dés, vous pouvez décider de prendre à la place un des 6. Sachant qu'il va bientôt prendre et on peut en profiter un maximum. Alors, la question après, c'est qu'est-ce que je prends ? Et je pense que je vais peut-être booster les embuscades. Vas-y. Ça me paraît pas mal. On peut bosser pendant qu'il fait son marché. Vous pouvez vous soigner ou soigner quelqu'un dans votre zone qui aurait perdu point de... On peut se soigner sans le médecin ? Tu peux te soigner, toi, mais le médecin, il soigne juste mieux. Tu peux te rajouter un point. Donc, il nous a rendu du rêve au premier temps, mais en fait, il sert pas à grand-chose. Il a plein de capacités. Il a des vraies capacités. Par contre, si vous vous soignez alors qu'il y a un démon dans votre zone... Il coûtait 6, en fait. Il coûtait 6 ? Donc, tu piques encore un dans la réserve ? Non, non, j'utilise. Oui, c'est ça. Le vocabulaire. Le manager de merde. Donc, qui est-ce qui a perdu de la vie ? Moi. Alors, toi, le problème, c'est que tu as des démons. Si tu te soignes, ça te coûtera un point de courage pour te soigner. Ici, vous pouvez vous soigner gratuitement d'un point chacun. Moi, je peux soigner quelqu'un. Alors, moi, je ne suis pas là. Moi, je suis là-bas. Toi, tu es parti au côté. Vous pouvez vous soigner les uns les autres. Qui a besoin ? Il n'y a que toi qui a besoin ? Moi, je veux bien. Il y a deux personnes dans ta zone. Bah, voilà. Donc, tu te soignes et ils te soignent. Donc, c'est bon, tu peux regagner deux points. Deux points ? Oui, chacun soigne d'un point. Moi, je ne soigne pas. On est bon pour la phase d'équipe. Non, par contre, par contre, ami Bernice, est-ce que tu peux baisser ton maximum de santé de un point car tu as développé un gond ? Ta maladie est en train de te ronger. Non, 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 ce n'est pas celui-là. Ah, tous. Chaque fois que tu prends un don, c'est moins... C'est rapide et moins efficace. Votre capitaine ne se sent pas très bien. On a terminé. Tu ne veux pas recruter, toi ? Bah, recruter. Ah, si, je peux lancer un des quatre pour recruter. Je suis dans les autres deux départs. C'est toi qui va jouer le premier. Bah, non, on est encore dans la phase d'équipe. Un ! Que dalle ! Puisque j'ai déjà une patrouille à quatre, je vais garder ma patrouille à quatre et ne pas prendre un un à la place. Tu préfères ? Oui. Ah, intéressant aussi. Étant donné que tu ne l'as pas posé, si tu avais pris autre chose, ça aurait changé le cadre. Ah, je dirais, oui. Ah, ça remplace. Ça remplace. Tu n'as le droit d'avoir qu'un type de troupe avec toi. Donc, si tu en prends une nouvelle, tu rends les anciennes dans le paquet. Bon, c'est pas une... On est en phase d'équipe, toujours ? Bah, sauf si quelqu'un... Pour moi, je pense qu'il n'y a plus grand chose à faire en phase d'équipe. Je pense qu'il n'y a plus grand chose à faire. Phase de héros avec le capitaine qui commence. Ça commence avec le capitaine, encore lui. On a déjà vu ce capitaine. Écoutez, je vais aller te prêter ma forte. Oui, bah, c'est la moindre chose, je pense. Je suis où ? T'es là. Déplacement. Alors, lui, je ne peux pas le tuer, lui. Lui, il va sortir. Oui, lui, c'est mort. Tu attaques ? Tu lui vas sortir. Oui, mais oui, on se déplace tous. Non, non, c'est mort. On laisse le sortir. C'est pas pour un. Non, non. Je vais attaquer. Quatre. Eh bien, tu viens de tuer la larme et tu reçois un point de courage. C'est ça. Le fait que ce soit des démons de cercle 2 qui passent. C'est un point. Tu as un point. Pierre, à toi. À moi. Eh bien, il te reste des points de... Il a du courage. Tu pourrais m'aider en lançant un des huit. Tu y crois ? Je veux qu'un effet existe. J'y crois. J'y crois. De quel film ça vient ? Allez. Eh bien, dépense ton point de courage. Aller, tu l'aides ou pas ? La question. Eh bien, dépense ton courage. Ton stimulant, qu'est-ce qu'il peut t'aider pour quelque chose ? Sous notre écran. Pour les téléspectateurs. Puis ton stimulant, il peut t'aider à quelque chose ? Non, à rendre de la vie ou à bouger plus. Pas là, non. Pas pour l'instant. J'ai pas encore gagné Autopsie. Non. J'ai hâte, mais voilà. L'autopsie... Ah oui, c'est ça. Tu tues les larves. Avec l'autopsie, tu tues les larves. Pour répondre, il faut envoyer un SMS au 66-66. C'est ça. C'est surtaxé ? Euh... Il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides parce que sinon, ça ne sert à rien. Je ne peux rien faire. Je suis en mesure de t'aider. On est en mesure de m'aider. Ça me surprend. Donc, c'est un dé comme ça que je lance ? Oui, un dé huit. Un dé huit. Puisqu'il t'a aidé. C'est pas beaucoup. Une chance sur quatre. C'est tout huit. On ne peut pas l'aider. Non, on n'est pas dans la zone. On n'est pas dans la zone. Et là, tu vas réussir. Je crois en toi. C'est le momentum. Yes ! C'est magnifique. Voici un point de courage. Et une promotion. Je te mets un respect. Est-ce que de toute façon, il n'est pas mieux qu'on retraite après pour reprendre du... Moi, je vais retraiter pour recruter. Moi aussi. Je suis un recruteur. Avant qu'ils arrivent, on a un peu de temps. À toi. Tu retraites. OK. Je vais rester là pour donner du courage. Je me déplace. Je recrute. Enfin, tu recruteras. OK. Fin du tour. Fin du tour pour moi. Fin. Amis des montres. C'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je rajoute un dé. Je rajoute du courage. Je bouge ici. Aucun démon n'attaque. Ah si, lui, il attaque. Capitaine, qui est-ce qui se fait attaquer par le démon ? Attention. Alors, qui on a ici ? Qui a le plus de points de vie ici ? Pas moi. Quatre. Quatre, pas d'armure, rien. Quatre. Vous avez quatre tous ? Ouais. Non, moi, je suis pas là. Donc, non, j'ai cinq. Quatre. C'est pour toi, malheureusement. Répétez. Capitaine, deux dédix. Ouais, bah fais-moi un bauger. Deux dédix. Tu sais ce que ça veut dire, un bauger ? C'est dans ce cas-là. Les bleus. Tu vois, j'aurais été capitaine, c'est moi qui lancais. Ça va peut-être intéressant. Voilà, un et cinq. Donc, un point de vie. Bon, très bien. Tu prends un point de vie. Ok, ils avancent. Capitaine, il faut lancer tous ses dés maintenant. Il y en a six. Il y en a de plus en plus. Tu ne vas pas rester capitaine. Je crois qu'il y a un peu trop de responsabilité. Oh, ça pue, il y a un niveau trois. Un caco. Il y a quoi ? Un caco et un deux ? Ouais. Vas-y, un deux également, voilà. On se t'a que des gros baisses. Là. Je rappelle que le caco démon, c'est deux, cinq pour le tuer. Il faut faire sur deux dés. Il faut faire cinq ou deux. Ça va relancer au moins deux dés. Si vous ne savez pas lancer deux dés, ça ne sert à rien. J'ai un pouvoir qui coûte huit, qui me paraît de lancer un des deux. Ouais, mais arrête. Rende ton truc, putain. Je suis le capitaine. Vous allez la fermer. Ça sera dans cinq tours. Ok, donc là, ça pue un peu. Il nous aura marché dessus. Lui, il bouge. Lui, il avance, il sort. Il nous met un point d'apocalypse dans la figure. Voilà. Ah ouais, lui, on ne l'a pas tué. Non, non, il se barre. L'embuscade n'a plus rien fait. Alors, il se déplace avant. D'accord. C'est le déplacement et après l'embuscade. Là, c'est dans l'ordre. Il y a bien des comptes. C'est ça. Donc, il n'a pas eu le temps d'être intercepté par... Je me l'avais dit qu'il avait une façon... Est-ce que nous changeons de capitaine ? Ouais, je vais changer de capitaine et tu as fait un très beau tir. Je te cède ma place. Nous sommes en phase d'équipe, donc on peut se soigner. Ça coûte un courage s'il y a des démons dans la pièce, dans la case. C'est bon, toi, tu vas pouvoir te soigner. Tu peux te soigner gratuitement. Non, il n'y a pas de démons. Donc, remonte. Recrutement pour ceux qui sont dans la zone de départ. Ouais, un des quatre. C'est... Yes, c'est toujours un des quatre, sauf pouvoir. Pardon. Quatre ! Je vais regarder, Texas. Vous prenez quoi, les gars ? Armée. J'ai deux armées, maintenant. Moi, je vais en prendre une, alors. Je vais dépenser un point de courage pour prendre... Ah, un truc de plus. Un Texas Ranger. Oh, je sens qu'il a pris qu'elle. Je prends quatre. Comme ça, on va blinder de l'armée en zone trois. Ça pourra diminuer le cercle du désespoir de un quand un Texas Ranger est tué. Ouais. Jusqu'à un minimum de un. On retire un dé. Ah non, on baisse le cercle du désespoir. On recule. Bon, donc, je prends trois et je dépense deux de ma chance pour laisser deux dans la réserve. C'est honnête. C'est honnête. Ils bouffent pas tout. Et un don, je vais prendre... Je pense que je vais prendre les abysses. Comme ça, je serai indépendant et j'aurai pas besoin d'aller piquer trop dans la réserve. Tu peux nous la relire, les abysses ? En tant qu'action d'équipe, j'augmente le score de la piste d'apocalypse de 1 et je reçois six points que je répartis entre courage et santé. D'accord. Donc, ça me permet d'aller chercher la santé. Oui. Mais ça me permet d'éviter de piquer là-dedans et d'être un peu autonome dans l'achat de mes dons. Par contre, je vous montrerai un peu l'apocalypse. Et ça me permet de rajouter là, donc je débloque un dé, six, pour la réserve d'attaque. Voilà. Moi, je voudrais faire un peu pareil, mais avec un dé de quatre. Et alors, attendez, pardon, j'ai oublié. J'ai les cadeaux. Qui va acheter quelque chose ce tour-ci que je puisse donner ? J'ai deux points à donner aux gens qui sont dans ma case seulement. Moi, j'ai des trucs à... Moi, je suis friant pour aider. T'es dans ma case ? Mais toi, t'es... Non, mais c'est toi qui... Non, mais les deux mecs, ils sont... Oui, mais c'est seulement les gens dans ma case. Ah oui, c'est vrai. Donc, j'en donne un à chacun. Moi, je vais reculer. Je peux donner à ma case. Tu m'écoutes, toi, conard ? Je suis pas bon à la platerie. J'utilise... Il va te donner. J'utilise trois chances, plus une chance. Enfin, plus un courage. Donc, quatre. Il me faut les deux courage qu'il utilise. C'est pas, j'utilise. J'aimerais... Donc, j'utilise... L'autorisation de... Pour pouvoir acheter, donc... Faire un exemple. Un espoir. Ça va. Qui va me permettre, après, aussi, d'ajouter un des quatre à mon attaque. Tiens. Est-ce que tu peux éventuellement m'interpréter l'intersyndicale à l'envers, sur la chaise ? Non, je dois pas. Allez, vas-y, pense ! Allez, fou ! Comme ça, je prends ça. C'est pas mal, on débloque des pouvoirs. Oui, c'est dans le bon sens. On va dans le bon sens. Alors, j'attaque avec un des six, on m'a dit. T'es où, là ? Je suis là-bas. Tu vas niquer de la larve. Et l'élément important, à la fin du tour, le seigneur démon va avancer et créer un démon de quatrième cercle. T'as d'autres bonnes nouvelles ? Dans sa case. Dans sa case. Tout va bien. Ça va très bien. On y va ? On fait un débordement. Vous êtes OK ? J'attaque ? Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Tu laisses, c'est mon chef. Tu l'as dit. Allez, ta larve. Oui, paye ta larve. Tiens. Ça s'est fait. Un petit point de... Voilà, merci. Et puis, on va sagement reculer. Moi, je me déplace. Oui. J'attaque. Yes. Si c'est un des quatre. Parce que tu peux attaquer à distance. Oui. Tu fais un sniper. C'est ça. pour le préciser. Je l'habite. Tu n'as pas l'autre ? Non, non. Là, pour l'instant, je ne peux pas additionner mes dés. Tu ne peux pas encore combiner. C'est quatre. C'est bientôt, bientôt. Cinq et un. Hop. Quand est-ce que tu pourras additionner ? Le prochain don. Le prochain don. Entre les deux yeux. Qui va me coûter sept. Moi, je ne vais pas bouger là où je suis, les amis. Je suis plutôt bien. Tu ne veux pas y aller ? Je ne vois pas l'intérêt, là. De toute façon, oui. On ne va pas reprendre des coups pour le plaisir de mourir. On ne peut pas les battre. Est-ce que je vais quand même en soutien du sniper ? Parce que ça va lui arriver sur le gros. Il va se déplacer. Ils vont attaquer, puis se déplacer. Donc, il ne se prendra pas d'attaque sourcil. Oui, oui, oui. Sniper, il est clean. Allez, je fais comme toi. Je reste. Moi, je prendrais ça. OK. Non. Je ne peux pas me déplacer. Je ne peux pas attaquer. Non, tu ne prendras pas ça. Pourtant... Oui, mais regarde. On va avancer le seigneur. On va renouveler tous les dons. Ah, donc tout ça, ça va sortir ? Ah, je croyais que tu remplissais juste les... Non, non, on change tous les dons. Ah, d'accord. Il y a un perso, justement, celle qui a le furet, qui permet de garder des dons pour ne pas les... Ah, merde, d'accord. Pour ne pas les sortir. Ah, je croyais. C'est intéressant là-dessus, quand même. Oui. Mais c'est le problème. Bon, ben voilà. Le seigneur renouvelle les dons. OK. Il n'y a que des bonnes nouvelles. Alors ? C'est pas mon tour. Si. Vous avez tous passé. Oui, oui. Moi, je ne peux pas vraiment attaquer parce que... Ça, ça reviendra pas grand-chose. Ça, ça reviendra pas grand-chose, plutôt. Donc, je vais me mettre ici, là. Tu viens avec... Très bien. On est bon ? Face des héros... Face des démons. Des démons, ouais. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, je rajoute un dé. Putain, c'est... On passe là. On est mal. Je rajoute quatre courages. On est mal, les gars. Un, deux, trois et quatre. On avance le seigneur des mondes. On remet un petit jeton, voilà. Ombre du seigneur, ici. Ah, c'est bon. Hop, ça, on n'a plus besoin. Et... Il y en a un qui arrive, là, quand même. Oui, on va faire... Non, d'abord, le seigneur des mondes génère le... Le démon du quatrième cercle. Ah, oui. Moi, tu ne me fais pas tirer. Alors, qui va tirer un démon du quatrième cercle ? Moi, je veux bien. Allez, vas-y. Je t'en prie. Fais-toi, plaise. D'accord, pas. Quel est l'horrible ? C'est derrière toi. Magdalene. Ça va. Ça va. Franchement, c'est sympa. Magdalene, si tu veux... Franchement, c'est sympa. La fille de Magdalene, la blague, regarde. Magdalene, c'est une grosse femme boursouflée. J'adore. Ah oui, en effet. Je la mets où ? Tu la mets avec le seigneur des mondes, Magdalene. Et Magdalene... Elle est décevante. Elle, voilà. Elle, quand elle arrive, en fait, elle arrive avec six larves. Donc, il faut mettre six larves avec Magdalene. Et sa capacité, donc c'est l'amour maternel. On ne peut pas attaquer Magdalene tant qu'il y a des larves avec elle. Elle a un concombre de mer qui vit dans son cul. Spéciale dédicace à notre concombre de mer à nous. Je vais la poser là. Mer ! Hop. Et je vais juste prendre ça pour les points de vie de Magdalene. Donc Magdalene, elle a quatre points de vie. Comment on la tabasse, elle ? Elle a quatre points de vie. Elle a une armeur à quatre. Donc, il y a cinq plus. Ça sort. Ça lui fait un point de dégâts. Sauf que, tant qu'il y a des larves... Tu ne peux pas faire des dégâts Magdalene. Ça émerge. Je vais tuer d'abord ce truc des larves. Voilà, c'est Magdalene. Il faut essayer de mettre des troupes. Et donc, en effet, ça avance. Ça me rappelle quelqu'un. Et on fait arriver... Alors, un jeton ici. Comme il n'y a plus personne, on ne sait pas ce que c'est. Et le capitaine A passe à Kevin. À Kevin, on est sauvés. Et il faut jeter les six dons qui sont là et en mettre des nouveaux, s'il vous plaît. Oh, c'est con. Et je peux claquer un chance pour le transformer en courage. Et là, j'achète mon huit. Oui, tout à fait. Et je passe en D8 à l'attaque. Il faut l'accord du capitaine, mais oui. C'est qui le capitaine ? Alors, qui, qui veut quoi ? Oh, merde ! Je vous ai toujours dit à quel point je vous appréciais. Déjà, je fais un truc rigolo. Je rajoute un en Apocalypse et je prends six pions. C'est comme ça qu'il va. Ah oui, il y a quand on... Ah oui ! Ok, à voter, c'est bon. À toi, t'es comme ça. Voilà, je vous ai rajouté. On a pris un point d'Apocalypse, mais en échange, j'ai reçu six courage. Et ça, c'est pas arbitré par le capitaine ? Bah non, c'est bon. C'est les avis, ils te regardent. Par contre, j'ai pas mal de dépenser tant qu'il reste du courage, là. Sinon, je le dépensais celui-là. Donc, dépenser le courage de la réserve. En l'occurrence, j'aimerais bien ajouter mon premier don. Bah, vas-y, vas-y. Qui me donne un D8 à ma... En plus. Ah oui, c'est puissant. Donc, un, deux, trois, plus les quatre de là, plus un point de chance. Vas-y. Ça crambe. Ajoutez un D8 à votre réserve. Allez, bah vas-y, prends le petit jeton à D8, là. Voilà. On va commencer à... Ah, on va commencer à attirer l'idée, là. On va commencer à tabrasser, là. Par contre, il faut dire qu'on a une belle armée qui arrive vers nous. Et il faut un don. Est-ce que je prends général, les gars ? All in. Il entre. Allez, moi, je rentre. Il y va. Tiens, c'est cadeau. À cœur vaillant, rien d'impossible. Et là, c'est le drame. Pitié, pas à notre trois. Non, c'est bon. Deux, un. Et un, deux. Deux, un et un, deux. Alors, on pense que difficilement faire les choses bien, s'il te plaît. Ah non, deux. Si, si, un, deux. C'est bon. Voilà, tiens. Ah oui, ça commence à se plomper, les gars. Je rappelle qu'on utilise, en fait, cette plaque-là, et qu'en fonction des résultats qu'on obtient, ça nous sort les bestioles. Les spawns. Qui correspondent. C'est important. Je voudrais juste dire un truc qui n'a peut-être pas vraiment d'intérêt, mais j'aime bien dire des choses qui n'ont pas d'intérêt. On a l'habitude, hein. On a l'habitude. Je trouve la table belle. Ouais, photo, d'ailleurs. Non, non, mais, tu vois ce que je veux dire? T'as vu ma table belle, hein? Je trouve que, en fait, déjà, la forme du plateau en S, tout ça, c'est super top. Non, ils sont fous de me dire. Non, c'est toi, tiens, mais pour les gens. Je sais qui est le boss. Non, mais je ne dis pas, là, ça fait vachement plaisir de jouer à un jeu. C'était vraiment très intéressant. Quel connard. Il y a pas de cut. Mais tous les jeux, Peterson, ils sont beaux. C'est tout. Allez. Un petit bouche de cul, là. Écoute, j'attaque. J'attaque. Carrément. Allez, je remplace un des six par un des huit. Si seulement tu m'avais donné des pions, j'aurais pu t'aider. Mais tu n'étais pas dans ma case. Bah oui, c'est ça le problème. Cinq et huit, c'est bon. Et de deux. Magnifique. Voilà, des problèmes en moins. C'est ça qu'on veut. Travail d'équipe, trop efficace. Salut, comment on est bon, nous. Nous. Est-ce que tu peux me déplacer en zone 3, s'il te plaît ? Non, mais laisse, mais il n'y a pas. C'est pas... Non, mais pourquoi il y a plusieurs équipes sur cette trappe ? Je ne sais pas. J'ai pas compris. Voilà, les mecs, on vient de déployer la première armée en zone 3. Non, mais on fait un co-op et il y aura quand même une équipe bonne et une équipe de lousse, quoi. Moi, je donne du courage à ceux qui sont dans ma case. C'est tout ce que je dis. T'as toujours des secondes couteaux. Et attaque. Ouais. C'est pas vraiment des secondes. Surtout, maintenant, tu l'as en 2D, toi. Dont un D8. Dont un D8. La bagarre. Bagarre. De toute façon, il faut se dire. Allez, une larve. Tu peux nous dire les résultats, s'il te plaît ? Ouais, j'ai fait 4 et 1, donc tu pètes de larves, de toute façon, il restait que de larves. Non, une seule. Une seule, une seule. Un, ça ne suffit pas, tu l'as larves. Mon D8 ne sert à rien. De toute façon, voilà, avec 3, j'avance ici et je vais taper. Faut pas trop sortir. Après, il faudra quand même commencer à les arrêter, les gens. Merde ! Et tu fais un merveilleux 1. J'ai un D8 et si je fais un 7, je tue le... 7 ou 8, tu as une chance sur 4. Je l'ai fait, hein. Mais oui, bien sûr, tu l'as fait. Tu l'as déjà fait une fois. Mais après, tu vas te prendre 3D10 d'attaque et peut-être 2D10 d'attaque si t'arrives pas à tomber. Non, j'ai pas assez de vie pour ça. Est-ce que je peux téléporter, toi ? Je ne crois pas, c'est dépenser un point de chance au cours de votre tour de héros pour déplacer instantanément un autre héros. Donc, je vais venir... Taper la larve. Après, peut-être que le mec qui a traduit a fait une erreur. Non, non, je te confirme. Je te confirme que tu l'utilises pas. Il tente sa chance. Non, non, ça, non. Et puis, t'es une multi-class, tu vois, c'est lui qui traduit. Non, mais je tente. J'ai sculpté les figs. Non, ça, non. Non, moi, je suis un mec qui tente ma chance. C'est celui-là, le D8. Le D8, c'est celui-là. Ne nous fais pas un comme ton compère, s'il te plaît ? Non, mais je ne suis pas... Bah, voilà, c'est... Eh ben, si ! Oh, la louse ! Tu ne peux pas la fermer, ta gueule ? Regarde, si tu n'avais rien dit, je faisais ça. Voilà, tu vois, hein ? Alors... Ici, il n'y a pas d'attaque. La larve attaque. Capitaine, qui est-ce que la larve attaque ? J'ai cinq en vie. D'accord, mais qui a peut-être une patrouille ? Avec lui, qui donc... La patrouille peut se manger. Je n'ai pas posé mes... C'était quoi comme... Ah bah non, je ne pouvais pas. C'est des Templiers, je ne peux les mettre que là où il y a des Templiers. Il faudrait que tu les mettes là-bas. Il faudrait que tu les mettes en Jean-Ouille. Évangéliste. Évangéliste, à la rigueur. C'est tout à fait le même. Ils ont le truc de Templiers. Si, de toute façon, il t'attaque, toi, tu sacrifiais un évangéliste, tu ne prends pas les points de dégâts. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Je n'ai pas compris, j'ai pas compris. Non, j'ai compris. Sinon, j'aurais souvent rien compris. Oui, c'est moi. Capitaine, c'est toi qui l'attaques. Vas-y, lance le dé. Vas-y, vas-y. Il attaque qui ? Déjà qu'avec des expressions, je regarde vide. Je vais faire un ou deux, là. Je vais faire un ou deux. C'est bon, il a deux en armure. Pas de dégâts. La larve va faire rien. Déplacement. Ça m'a été mystique, toi. Tu vois, je fais... Capitaine, il faut lancer tout ça, s'il te plaît, pour savoir ce qui nous arrive dessus. Ah bah tiens, essaye d'être aussi. Non, d'abord, le déplacement. Les monstres qui sont là, se déplacent ici. C'est après, les embuscades. En plus, c'est pas un démon, ça. Non, c'est une larve. C'est un démon de zéro cercle. C'est pas une larve. C'est pas un démon. Alors... Il est sorti du... Non, non, il est dedans. C'est sorti. Oh là, ça pue. Il est sorti. Non, non, non. C'est cassé. Il est pas foutu de lancer le truc comme il faut. En plus, il a fait n'importe quoi. C'est vrai. Regarde, il a sorti un gros. Il a fait que des doubles. C'est un fait que des doubles. C'est chez nous, ça ? Tu picotes, quatre. Ah, alors déjà... Il n'y a pas cette figue. Quoi ? Ils ne viennent pas. Bah, oui. Il me manque une larve, en effet. On prend un point d'apocalypse. On va changer de pouvoir. Et on va changer de pouvoir. Elle ne pouvait pas crever avant ? Non, l'embuscade, c'est après le déplacement des démons. On change, en effet. On saute. Ça y est, on se débarrasse de... On va voir. Ah, bah, c'est cool, ça. L'embuscade va pouvoir... L'embuscade va pouvoir... Et le suivant est Cositus. Tu le connais ? Bah, oui, il les connaît tous. Malédiction. À chaque fois qu'un héros tue un démon, ce héros subit en retour un point de dégâts. Et maintenant, les embuscades, on commence ici. Est-ce qu'elle peut... Non, elle ne peut pas réussir. C'est que des D6. Ici, par contre, deux D6. Eh, capitaine. C'est bon, ça la tue. La larve est morte. On met un de courage dans la réserve. Elle a 3 D6. Elle a 3 D6, en effet. Elle a défaussé un seul démon. Alors, excusez-moi, elle a 4 D6. Je suis présent. Ah, 4 D6. Et on peut décider d'en défausser une pour rajouter l'attaque 1 D10. Pour rajouter en plus. Mais ça ne se somme pas, là. C'est des D différents. Oui, oui. Mais on rajouterait... Ça peut être d'en retirer une pour tenter d'éliminer... Oui. On en retire une. Donc, 4 D6 plus 1 D10. C'est quoi votre plan, là ? Je n'ai pas su. On défausse une armée pour qu'elle lance à la place 1 D10 en plus. Donc là, on va lancer 4 D6 plus 1 D10 dans Muscal là-dessus. Donc, ça risque de bien nettoyer. Comme ça, ça va... Oui, oui. On va additionner les résultats ? 3 D6. Mais toi, t'en donne un. C'est pas toi qui a dit que t'en donne un ? Oui, j'en donne. Donc, ça fait 4 D6 plus ça. Chaque D va faire son 17. Non, on peut faire des... Ça va pouvoir grave augmenter ça, quoi. On peut inspirer. Chaque D va faire son 17. Allez, Kévin ! Oh, il y a du bon... Ah, déjà, 5 et 6 égale 820. Yes ! Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça fait que 1 point, la vache. Attends. Et on tue une larve. C'est tout ? Il y a 5 et un 6 aussi. Oui, il y a une larve qui saute. Une larve qui saute, bon. Au moins, on s'est débarrassé du plus gros. Ouais. Ça a un peu fait plof, hein. Pareil, c'est une référence à Doom, ça. Oui, exactement. On commence, je donne du courage. Qui a besoin de courage ? Moi, je donne du courage. Moi, j'en ai plus. Tiens, tiens, Pierre. Merci. On est tous sur la même case. Alors, capitaine. Oui ? Je fais appel à votre grandeur et votre justesse. Oui ? Pour vous demander l'achat d'un don qui me permettrait d'ajouter un des 12 à ma réserve d'attaque. Ah, c'est bon, ça. Go, go, go. Pour acheter un don, il faut être là. Non, non, là, c'est pour recruter. Acheter un don ou n'importe où ? Moi, je vais acheter un don pour pouvoir débloquer mon autopsie. Ça, c'est malin. Parce que je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Ça tue des larves. Ça tue une larve en face d'équipe, puis tu tues une larve et tu chopes un courage. Donc, c'est pas mal. C'est intéressant. On a un âge d'esprit. Comment ? Ça te coûte combien ? 9. Au total, 9. Ah oui, mais tu montes un dé de 2. C'est très bien. Comme ça, je suis sûr d'utiliser juste... J'ai une question, Pete. Oui, vas-y, je t'écoute. Comment tu es pour gagner de la chance ? Alors, c'est très dur. Soit il y a des dons qui te font gagner de la chance. Là, je viens de prendre... Je suis content, j'ai pris l'esprit du sorcier, mais il faut que je dépense de la chance. J'en ai pas. Alors, sinon, collectivement, on dépense 9 de courage pour recevoir 4 pions de chance en face d'équipe. 9 pour 4. Coup de cher, hein ? C'est ça. Moi, je dis, va te faire foutre. Je donne 8. Tu peux nous faire des cafés ? Alors, la question... C'est à sa taille. Est-ce que j'attaque ici ou est-ce qu'on veut essayer d'aller sauver les deux là-bas ? On a une chance d'aller détruire là-bas. On a une chance, donc tu es au moins un des deux. On commence à... Avec l'incantation de Rae... Tu peux. Il y a 3 A et 2. Oui, mais tes Rae, et Rae, garde-le vraiment pour qu'on le bosse. Moi, je vote pour qu'on aille... Ah, parce que je le consomme, il est foutu ? Non, mais c'est tellement je du courage pour l'utiliser, Rae. Oui, mais ça va. Non, c'est de la chance. Ah, c'est de la chance. Oui, c'est de la chance. C'est pire, c'est pire. C'est très dur d'avoir de la chance. Effectivement, on essaie d'aller poutrer les mecs qui vont s'enfuir. Ils en ont les deux. Parce que là, on a l'ambuscade qui va pouvoir faire du débat. Les embuscades, ouais, allez, ok. On y va. Je me déplace et je tente d'attaquer. Ouais, tu veux pas ? Ouais, il a 18 points. Allez, 6, 1,8. Sur 2D. Désolé, j'ai raté. Suivant. Bah, ouais. Ouais, tu vas aussi. J'y vais, j'y vais. Je vais tabasser. Est-ce que je peux faire une chose pour... Non, 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 mais je peux rien faire pour... La question, même s'ils n'avaient aucune chance de le tuer, ils ont quand même essayé d'attaquer... Non, tu décides, tu dois en faire plus qu'à justement, pas dépenser des gangs pour rien. 8 et 6, alors là... Le 8... Bah, il faut... Je suis là, je suis là. Bravo, tiens, courage. Félicitations. T'as vu, les gars ? T'as de ma gueule, hein, mais... Et les cafés, c'est bonjour. À toi ! Excusez-moi, j'étais occupé à péter un démon. Bah, je vais... Moi, je dis chapeau. Je sais qu'en fait, j'hésite. Tu lances combien de dés, toi ? Moi, je lance un des 6. C'est pas ça, une hésitation. Mais... Va péter le gros ! Oui, va lui ! Oui, mais oui ! J'y vais, ok. J'y vais, mais j'ai peur, vas-y ! T'as fait écouter notre tactique, là ? Bah, ouais. On ne peut pas perdre du... Ça, c'est bien un flic. Bon, vous êtes prêts ? Ça, pour taper du manifestant, ça, on est là, hein ! Tiens, un 2-1, bam ! Tiens, enfin, je gagnais un truc dans cette partie. Voilà ! Je merde ! On ne met qu'à craquer ! Elle est efficace, cette équipe ! Moi ? Oui ! Ben non ! Mais si ! Mais si ! On va taper là-bas ! Ben, vas-y, porte-moi là ! Comme ça, j'ai de l'eau de la muscade avec mon pouvoir. Va pas perdre du courage ! Ben, je vais pas perdre du courage, toi ! Mais c'est bon, on va pas perdre de la chance ! Alors, je pourrais me déplacer pour les poser, mes deux mecs. C'est quoi, comme mec ? C'est des évangélistes. Donc, genre, te déplacer, là, sur le mini-boss ? Ben, tu prendras l'attaque dans la figure ! Ouais, mais je vais m'ouvrir, si je prends l'attaque dans la gueule. Tu vas massacrer ! Ben, soit tu es comme ça, mais... Non, c'est pas judicieux. Si tu flexes les abdos, ça peut passer, mais... Garde-les avec toi, ils encaissent les... Par contre, maintenant, moi, j'ai lancé un D8, donc ça, c'est pas mal, déjà, quand même, c'est bien. Là, t'as eu une chance de nous tuer celui-là, hein ? Ouais, ouais, j'ai juste eu une chance de tuer celui-là. Une chance. Une chance sur 4. Une petite chance, une petite chance. Une maigre chance. T'as vu, c'est très aimable, là, quand même. C'est parfait, c'est parfait. Le mec supporte pas la pression, en fait. C'est une bonne ambiance. En plus, en restant, en plus, en restant ici au prochain truc, je pourrais faire notre aussi. Oui, bien sûr. Ça me fera dégager un truc automatiquement. Et t'as donnera du courage. Et ça me donnera du courage, donc ça fait un truc. Parce que tu vas faire un 1, donc c'est facile à essayer de nous expliquer. On est dans du top, quand on a fait que l'or, c'était plein de temps. Ah, voilà, là, tu vois, j'ai confiance en toi. Allez, mec, on enchaîne. S'il vous plaît, silence. Tu regardes ici, là, et tu présentes tes excuses. Vas-y. Non, mais je ne change pas de caméra. De quoi ? Je m'excuse. Attends, je remonte. On a 8, là. Merci. Est-ce que tu bouges ou tu restes dans la zone ? Alors, tu reviendras. Bien sûr. Tu bouges ou tu restes dans la zone ? Je vais rester parce que je vais avoir l'autopsie après, donc ça me paraît judicieux. Très bien. L'autopsie, ça te donne quoi ? En fait, je vais flinguer un truc. Au lieu de soigner, en face d'équipe, il tue une larve et il reçoit le courage. T'as déjà le don. Oui. Mais je te dis que nous, on avait déjà compris comment on jouait. Mais ça va venir, t'inquiète pas. Pendant ce temps-là, je tue des démons. Tu vas y arriver, tu vois. Mais moi aussi, je tue des démons. En plus, je tue des démons. En plus, je tue des démons, on demande une figurance. En plus, surtout, si tu veux. 2 et 5, ouais, c'est ça. 2 de chance. 2 et 5, pas mal. Boing, boing. On l'a bien nettoyé. C'est un gros larve qui arrive. Là, on est bien, là. Là, on est plutôt bien parti. Oui, c'est madame. Madame. C'est madame. Excuse-moi, mais ça, c'est clairement un homme. Ah, le grilus attaque notre ami le doc. Ah, je suis le capitaine. Donc, je vais lancer un des 10. Tu le. Tu le. Tu fais. 6, donc tu prends un point de dégâts. Tu peux le mettre, en effet, sur lui. Tu le défosses. Ça me paraît judicieux. Allez, hop. Les évangélistes. Les autres avancent. Le grilus vient là. Lui, il vient là. Il vient là. Il vient là. Il y a un spawn. En fait, j'explique juste que j'avais deux patrouilles comme ça. Et en fait, il y en a un qui prend mon coup à la place. Alors, déjà, il n'y a pas de niveau 3. Et c'est plutôt une bonne chose. Deux niveaux 2, deux niveaux 1. Est-ce que tu veux qu'on t'aide pour améliorer un dé ? Si tu peux m'aider, capitaine. On peut prendre dans la réserve, si tu veux. Non, je ne suis pas là. Pierre peut t'aider en prenant dans la réserve. Pierre, tu veux prendre un pour l'aider ? Si le capitaine est d'accord pour qu'il aide. Oui. Vas-y, améliore un de tes dé. Je préfère un des 6 en plus. À la place. Ah oui, un des 6 en plus, c'est plus malin. Ça fait plus de monde. Si tu m'aides, je gagne un des 6 en plus. Et lance 3D. On peut faire l'incantation de Raï. Pour baisser la résistance de qui ? Il n'y a pas de double résistance. Non, c'est pas, c'est gagner. Je dépense un de mes points de chance. Pour améliorer tous ses dés ? Pour améliorer tous ses dés. Mais ses dés, regarde, c'est principalement des petits. Donc de toute façon, il devrait réussir. C'est pour ça que je vais en occuper, moi. Je suis proche, le one-shot, là. Mais tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de le taper tant qu'il reste des larves dans sa zone. Il faut que tu tapes les bleus. Toto, tu tapes les bleus. Tu tapes les bleus. Donc là, il faut faire des 2+. Sauf que, attends, t'as quoi comme dit dans la main ? Là, il y a un dé qui peut tuer un bleu. Oui, mais il est juste. 6+, Oui, c'est pas le gros machin vert. Non, les bleus. Les bleus, c'est du 7. Oui, les gros bleus, ouais. Les bleus, c'est du 7. 7 ou plus. 7 ou plus. 1, 2, 7. Alors, il y a un gros qui part. Voilà, déjà. Et une larve. Et balance le courage, là. Tiens, voilà, 2 courage. Et je retire une larve et un gros. Ça serait pas mal de faire de la masse, peut-être. Ouais, bon. Faire de la masse. Allez, je te claque un pion. C'est fini, je peux plus dire que j'ai pas de chance au dé. Donc, 6, c'est 5. Ah, 6, c'est dommage. Donc, 5. Voilà, 2. Tiens, 2 pions de courage. Dis la pompe. Moi, à la règle, si je viens là, ma patrouille, elle pourrait se prendre des coups dans la gueule. Parce que là, quand même, on va s'en taper pas mal, bébé. Il y a quelques petits problèmes. Ouais, ouais. Bon. Alors, ah, il vient. Il est courageux, il vient. Alors, courageux, je dirais pas, mais il vient. 6, c'est combien ? 6, c'est 2. 6, c'est 2. Alors, 2 larves. C'est bon, je perds pas de point de vue. Mais par contre, tiens, tu prends 2 de quoi. Ah, si t'en avais un, j'en veux bien également. 6, c'est 2. Ah, combine-le, ouais, combine-le plutôt. Je crois qu'on veut un. Je veux bien un petit coup de chocolat, ouais. Il en reste ou pas ? Par contre, tu prends un point de dégâts. Ouais, moi, j'ai ce que j'ai ce que j'ai. Et notre magnifique sniper vient de tuer... Il faut donner un... Bédaille ! Le fil, ça pite. Je lance 1d6 et 1d8. Merci à toi. Donc 1d6, 1d8. 4 et 1, donc une larve. Cycle de désespoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouh, les amis ! Ça a plu ! Ouais. Il avance. Il a piqué mon pli. Il y a une idée, là, un paquet. On va se taper une... Puis d'avoir une main innocente pour un nouveau démon du 4ème cercle ? Pas moi, pas moi. Donc on se débarrasse de Cosinus ? Euh, non, pas encore, non, regarde. Non, non, non. De Cosinus. Qu'est-ce que tu proposes, Pierre ? Ce soir, pour votre plus grand plaisir, pour votre plus grand plaisir, je vous propose Nukelaoui. Nukelaoui. Enchanté. Et là, regardez la gueule. C'est moche, c'est moche. Nukelaoui est moche. Donc, Nukelaoui a une résistance de 5, donc on va faire des 6 pour lui faire des dégâts. C'est pas très grave. Nukelaoui ne fait pas très mal puisque Nukelaoui lance des 4d6. Mais lorsque Nukelaoui apparaît, chaque joueur retire un pion de robustesse de son plateau et le met sur Nukelaoui. Si Nukelaoui se barre, on perd le pion définitivement. Si on veut récupérer notre pion de robustesse, il faut tuer Nukelaoui. On commence. Les larves... Capitaine ! Capitaine, qui prend l'attaque d'abord des... Toto ? Les larves, attention, ils vont au total. 6d6. Donc, c'est lui qui prend ? Ah oui, t'as à combien, en robustesse ? Tu peux pas plutôt que je tente la grosse ? T'as à combien, en robustesse ? Bah, j'ai un. Comme tout le monde. Tu fais qu'il fasse 2 pour te... Qui a d'autres ? Qui a des soldats ? Moi, j'ai une patrouille. Elle encaisse à 3, elle a une patrouille. Pierre aussi, il a une patrouille. Moi, elle encaisse à 1, ma patrouille. T'encaisses à 1. Elle est sur Kevin, alors. Kevin, t'es appréhendisé ? Bah, j'ai ma patrouille, quoi. T'es chaud ? Capitaine, tu lances, c'est 6d6, c'est toi, le capitaine, t'assumes. Tiens. J'assume pas, parce que je sais que... C'est au pire, là, les... Celle-là aussi, qui... Elles vont tirer après. Non, mais... Ah oui, on peut faire tuer notre belle armée, mais c'est notre belle armée, quand même. Non, mais tu vas faire que des 1, j'ai confiance en toi. T'as vu ? Il y a du, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Magnifique, t'as fait la soupe, là. Attends, 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 une flush. Eh, qu'une flush, je gagne pas 10 dollars. Donc, je me prends 5 points de dégâts. 5 points de dégâts, si tu fais rien. Putain, mais c'est exceptionnel. Eu meurs. Eu meurs, on encaisse en 3. Ouais, donc, il me reste 2 points de dégâts. C'est ça. 2 points... Et à la rigueur, je peux faire... Non, non, Nicolas. Prends-lui en photo, ce jeu. Ah, non, laisse-nous notre armée. C'est vrai, c'est assez... Laisse-nous l'armée. Ah, oui, oui. Il me reste 1 point de vue. Là-bas, il repart là-bas, lui. Et donc, là, un point de désespoir qui part. Pourquoi un point de désespoir ? Ah, quand il meurt. Ah, oui, quand il meurt, il y a le... Les espoirs reculent d'une case. Non, quoi, en face d'écoute. Mais il peut pas descendre en dessous de rayon d'air. Ouais. Non, 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 non. On est en face de démon, là. Ah, oui, c'est l'attaque des démon. Capitaine ? Là, c'est pour toi, ça. C'est pour toi, Magdalene ? Eh ben, vas-y, c'est 4 des 8, fais-toi plaisir. C'est plus si on kiffe, les trucs comme ça. Tiens, sur Antédit, on est pas. Moi, j'aime quand même les choses qui a grippé. Ah, qui a grippé. Alors, tu préfères le devant ou le derrière ? Oh, ben, moi, tu sais. Je suis attentionné, moi. Je ne peux pas. Je suis attentionné, moi. C'est prêt ? Oui, je veux dire, non. C'est déconner, c'est déconner. Allez, du travail. C'est bon, 4 touches. J'ai honte. C'est bon ? Tu vois ça ? C'est ce que c'est, ça ? Comment ça pourrit l'ambiance ? Les mecs m'envoient, je le sais. Ah, oui, ils avancent, en plus. Là, je les shoot, par contre. Et, il y a quelqu'un, il y a Spawn, Capitaine. S'il te plaît ? On est maudit, on est sous son copitaine-là, on est foutu. On va tous mourir ! Hop là, tac, tac. Il y a de la paire, il n'y a pas de 3. Ma première action, ça va être juste de taper là-dedans, en essayant de tomber au moins un gros. Ce serait bien. Est-ce qu'on n'utilise pas mon pouvoir ou pas ? Lequel ? Pour augmenter les dés, non, parce que c'est un peu du gâchis, parce que lui, il a un D12, il ne s'améliore pas le D12. D'accord. Allez, je vais essayer de tuer un gros et une là. Vas-y. Ça sera de là. Donc, c'est bon. Et donc, tu prends un point de dégâts et tu reçois par contre deux courage. Tiens, un point. Tiens. J'ai du coup, mon gars. Capitaine. Non, mais bouge, bouge. Je suis colonel. Et tu te casses. Tu te casses. Et je suis là. Et je me casse ici. Bienvenue. Alors, je lance deux dés, un D8, un D6. Vas-y. C'est bien, ça. Un D8 et un D6. Impressionne-nous. Ça, c'est bien. Alors, ensuite, un D8 et un D6. Est-ce que je peux améliorer mes propres jets ? Non. Non. Mais par contre, quelqu'un peut te soutenir si tu voulais qu'on te soutienne. Tu veux améliorer un TD ? Ça peut être intéressant d'améliorer le D6. Tiens, je paye un pour que tu améliores ton 8 en D10. Mon 8 en 10 ? Oui. C'est beau, ça. Pour augmenter la chance de tuer le... C'est celui-là ? Oui, c'est le bleu. Tu es où, toi ? Ok. Pour l'instant, il est là. Est-ce que tu veux que je te rajoute un D6 ? Est-ce que c'est intéressant de rajouter un D6 ? Oui, ça fera une larve de moins. Oui. Paye un courage. Voilà. Un D6 en plus. Un D6 en plus. Enfin, ça fera une larve en moins. On n'en sait rien. Mais normalement, ça devrait être ça. Ensuite, ça, c'est la téléportation. Choisissez un autre héros et un... Ça, c'est fait. La charité, c'est une fois. Oui, c'est un one-shot. Voilà. C'est ce qu'on fait avec toi. Je relève, tu vois ? Même pas si je relève celle-là. Voilà. Tu vois, les D parles pour moi. Tu fermes ta gueule ! Est-ce que tu as moyen de perdre deux points de vie ou pas ? Oui, oui, là. Oui, oui, c'est bon. Eh bien, tiens, tu gagnes trois courage sur cette belle action. Oh là, là, là. Le chatard. Le gros chatard. Arrête de te plaindre. Je veux pas être méchant, hein, mais le tout-bib, il désinfecte. Et là, il peut pas sniper la grosse, là. Si, mais il doit d'abord tuer les larves. Non, 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 c'est ça. Il peut pas la... C'est l'amour maternel. Oui, oui, oui. J'ai entendu parler de cette théorie. Voilà. Alors, on regarde tes jets ? C'est de la merde, hein. La vache, putain, hein. Sept et un. C'est avec son cul, celui-là. Bah, je vais taper l'unique la larve qui est toute seule, hein. Roule la larve. C'est qui le capitaine ? C'est moi. C'est toi. Tiens. Tiens, capitaine. Assume. Ni son. Bon, un caco. Oh la vache. Un caco. Ok, un caco. Un. Un. J'ai fait un perfect. Qu'est-ce que vous proposez ? Il n'y a pas de niveau 2 ? Un perfect. Si. Un, deux, un, un, deux et un, trois. Quand même. Deux, un, un, deux. C'était sûr. L'armée, elle tire, par contre. Bien sûr, elle va tirer. Elle va tirer. Donc, on commence d'abord par le muscal là-bas. Donc, on fait tirer les gangs. C'est 3d6. Par contre, si on le fait, on perdra un gang. Je peux être méchant, mais... Ouais, c'était bien joué, hein. Vas-y, 3d6, vas-y. Et après, on perdra un gang. Allez, deux morts. Et ça fait deux cocottes pour nous. Ouais, ouais, c'est parti. Poing, c'est bon. C'est dedans. Pardon. On a deux d6. Est-ce qu'on défausse un soldat pour rajouter un d10 ? Il manquait un d6 ici. Ah, vas-y, t'as raison. Lieutenant. Magnifique. Et voilà. Et une larve de plus. Là, on peut faire un beau lancer à deux d6 plus trois d10. On va y en plus, c'est là, à nouveau. C'est une proposition, hein. Oui, c'est toi qui... Feu. OK. Donc, deux d6 plus trois d10. Tiens, on récupère toutes les armées. C'est le capitaine de l'équipe, c'est pas le chef des armées. Deux d6 plus trois d10. C'est les bleus. Je ne suis pas, hein. Il est obligé de lancer ou il peut choisir qu'il lance ? Non, enfin, c'est pour la téléconnerie. Allez, vas-y. Tu as peut-être dû lancer. C'est pas mal, hein. Qu'est-ce que tu proposes ? Un oeuf, un oeuf, un oeuf. Mais moi, je te faisais deux dix. C'est trois dix. Combien d'un truc au-dessus de six ? J'en ai deux. On peut retirer la moitié des points de vie du nuke et la vie. Qu'est-ce qu'on va faire ? Tu es trois larves. Où tu es un peu ça, tu es un peu ça, tu es un peu ça. Où tu es le double là, où tu es lui. Nuke la vie. Et ensuite ? Tu es trois larves. Trois larves. C'est parti. Et on met trois dans la réserve. Non, tu penses qu'on a fait là ? Quoi, si tu s'en vas ? Là, on tire une carte, vous êtes tous morts. T'en as des pions qui en ont. Ah oui, parce que je regarde dans les abysses à chaque tour. Dix. Au début de la phase des démons, chaque héros qui se trouve dans une zone qui contient au moins un démon perd un point de courage si possible. Si possible. Bah aussi, il y en a. Tu vois comment ? C'est à quel moment ? La phase des démons. Ah, on a le temps. Moi, j'aurais déjà pu rien. Non, plus rien. Mais c'est pour ça. Allez. Vous voyez que c'est moins pire. Allez. Allez, tiens, va. Améliore un TD. Je prends deux D8. Et en plus, je claque. Pour avoir un ceinturon de vérité, rajouter un D4. D'accord. Donc, deux D8 plus un D4. On espérance. On espérance. Le 4, c'est pour la larve. Et les 8, c'est pour... Magdalen, il faut faire 100 et plus. Tu peux faire un triple 1. C'est un mec qui est en train avec vous. Allez, non, je suis avec toi. Je suis cap. Yes. C'est bon, tu fais un point de dégâts à Magdalen et tu tues une larve. Non, non, Magdalen, c'est elle. J'ai fait un truc. Tiens, et tu prends un courage. Wouhou. Ça, c'est bon. Magnifique. On est bien parti pour courner. Merci, Pierre. Oh, c'est fou. Avec les yeux pleins d'amour. Merci, Pierre. T'es le meilleur. On est l'ouge. Et si tu merdes, ça va rester sur Internet jusqu'à la fin de l'humanité. Ce n'est pas la première fois. Il faut que je fasse combien ? 5. 2, 5. Au moins 2, 5. Au moins 2, 5. Les gars, pas moi. Pas moi. Go ! Elle est morte. Tiens, tu gagnes 4 courage. Super. Et tu prends quand même un point. Ah non, on a changé. On a changé. On a plus... On a plus qu'Ossitus. Merci. Mon équipe. Elle est en train de faire un plat. Je vais attaquer. Ouais. Comme ça, c'est déjà avec du cul. Tu cul. Tu cul. Oh, là, ça serait la classe. Attendez. Je ne sais pas. Je ne sais pas plus ce que ça fait. On prend un point de dégâts si on a un démon dans notre zone. Non. Un point de perdre un point de courage. Après un point de courage, on a un démon dans notre zone au début. On a plus qu'Ossinus. C'est bien ça. Un point de dégâts sur nous qu'à la vie. Un petit 8, un petit 3. Soit je le blesse, soit je le tue. Non, je tue le tue. Ah, il faut qu'on baisse le gros. Oui, il faut qu'on récupère des points de robustation. Un point de vue après. Vas-y. On a marre. Et le 3. Voilà, ça. Voilà, tiens. C'est bien, ça. C'est super. Allez. Tu le sens comme il est faible. Allez, j'y vais. Un déguit en dédice. Les mecs ont une efficacité robuste. C'est... Est-ce qu'on peut... Ah bah non, je peux pas te... De quoi ? On peut plus t'aider, en fait. Ah bah non, je suis tout seul. Je n'ai pas de la mine dans la case. J'ai été télé... Oh là, 1 et 6. Allez, chacun reprend son petit point. Tiens. Ça va mieux. Ça, ça fait plaisir. Merci. Et je prends 4 points de chance. Ça te donne moi aussi. Donc là, en fait, on récupère le point d'armure. Parce qu'il nous bouffait à tous. Voilà. C'est ça. Un point d'armure. C'est ça. Retire-moi cette immondition. On se demande qui a tiré cette figurine. Non mais bien sûr, oui, c'est moi. Et je me casse. Non, c'est moi. C'est toi. C'est toi, bravo. Attends, non, pardon. Avant de me casser, je vais lâcher dans la zone les deux évangélistes. On ne sait pas ce qu'ils feront là, mais... Allez, venez là les évangélistes. Je me sens respirer là. Ouais. On se sent mieux. C'est pas mal là. Là, on est bien. Allez. On est parti. Allez, là-bas. Allez. J'emmène qui ? J'emmène tout le monde. Là, il faut mettre la porte, normalement. La porte, elle est où ? La porte rouge. C'est une des figurines rouges. Elle est là-bas, derrière toi. Il faut mettre ? Non, non, c'est une porte. C'est une porte. C'est juste pour dire pour savoir où ça se passe. Donc, on a ça quand même à résoudre. Vas-y. Ah, donc, il va y avoir des monstres aussi, quand même ? Ah, bien sûr, parce qu'il avait un pion avec lui. Déjà, il y aura un niveau 3. Deux niveaux 3, ça garde avec lui. J'aurais jamais dû tirer. Alors, un niveau 2. Trois niveaux 1. Il n'y a que des doubles. Deux niveaux 3. Pourquoi tu fais ça ? Quatre, six. C'est bon ? Tu n'as pas l'impression que je me suis cassé les couilles quand même ? Il fallait bien le placer. Tiens, je vous donne tout ça à mettre dans la tuile. C'est cadeau. Pourquoi vous l'avez laissé tirer ? À chaque fois que tu passes dans le monde parallèle, il y a un... Il y aura toujours un spawn. Il y aura toujours un spawn. Et là, on est là pour un tour. Autant qu'on veut. Là, le temps s'est arrêté. On est en enfer. Le temps s'est arrêté. Et on reste aussi longtemps qu'on veut. Et comment ça se passe ? Sachant que le jeu... Voilà comment ça se passe. On attaque ? Il attaque ? Quand on entre en enfer, on va gérer ce qu'on appelle la menace du seigneur. C'est un pouvoir qui va se déclencher uniquement quand on rentre. Donc, il ne va le faire qu'une seule fois. Ensuite, on va alterner des phases entre... On attaque tous. Les démons attaquent. Une fois qu'ils ont fait ça, on décide si on reste individuellement ou si on part. Si on décide de partir, on remet notre pion où on veut sur la map. Et on n'est plus dans le combat. Si on est tous partis, c'est la fin du thème Pousse Infernum. Sinon, on recommence. Attaque des héros, attaque des monstres, attaque des héros, attaque des monstres. On ne va peut-être pas durer des plans. Alors, je vais vous expliquer quand même. Donc, la menace de notre ami Seigneur Procrustesse, c'est retirer 4 pions de courage de la réserve commune. Il n'y en a pas. Si elle contient moins de 4 pions de courage, chaque héros subit 1 point de dégâts pour chaque pion de courage manquant. Moins 4 en santé pour tout le monde. Moins 4 ? Moins 4. Ouais, mais attends. Ah, ça pique ? Ça, ça peut... Ah, vous pouvez mettre sur vos patrouilles. Un conseil, c'est défausser vos patrouilles. Voilà, on défausser les patrouilles. Donc, 2. Voilà. Donc, moi, il me reste un point de vie. Tiens. Il me reste 2 points de vie, j'ai beaucoup plus fort. Ah ouais ? Je pensais que ça allait mieux se passer. Non, mais... C'est pour ça, les patrouilles sont là pour se prendre des... C'est là que le pouvoir stimulant de notre ami médecin va être utile. Il va pouvoir nous rendre de la vie, et c'est le seul pouvoir qui va nous rendre de la vie en Tempus Inferno. Attends, j'ai tout mélangé, les gars. Il vous reste des patrouilles ? Non, il ne me reste plus rien. J'avais un pauvre gangu. Je ne peux pas en avoir, moi. Qui a des patrouilles encore ? Moi, je n'ai rien. Pierre, tu ne dis rien, c'est étrange. J'ai dépensé 3 patrouilles, donc je n'ai pris qu'un seul point de vie. Non, parce que je pouvais dépenser vos patrouilles pour me protéger. Ah, moi, quand je prends des dégâts, je peux aussi... Ah non, c'est quand même groupe d'ennemis attaque. Non, donc ça ne marche pas. Donc, maintenant, je vous explique. Procrustesse, pour le toucher, c'est du 5 plus 5. Exactement comme un cacodémon. D'accord. Il n'a pas de déd'attaque. Et en fait, lorsqu'il attaque, Procrustesse, il lance un seul dédouze. Donc, le capitaine dit à l'avance qui va se faire attaquer par Procrustesse. On lance le dédouze et on compare le résultat du dédouze à la santé du joueur qui est attaqué. Ok. Si Procrustesse fait trop petit, c'est-à-dire que le jet est plus haut que la santé restante de la cible, la cible est trop petite par rapport à son attaque. Donc, à ce moment-là, la cible subit 6 points de dégâts. Si c'est trop grand, c'est le contraire. Procrustesse, ça fait moins que la santé restante. Tu réduis la santé restante jusqu'au résultat obtenu par le jet Procrustesse. Dans tous les cas, on perd. Avec la capote Nestor, t'es pas né, t'es pas mort. Si on fait exactement le même nombre, on ne prend aucun dommage et on reçoit 4 points de courage. Oh là là. Bon, une fois de temps en temps... Voilà pourquoi Procrustesse est un niveau 3 malgré son peu de points de vie. D'accord. Voilà. Donc, nous allons commencer. C'est d'abord la phase des héros. Donc, chacun à notre tour en commençant... Alors, par rapport à notre nombre de personnages, combien de points de vie a-t-il ? Procrustesse a 18 points de vie. Au max. Très bien. Nous sommes 5, donc 18 points de vie. Très bien. Et pour lui perdre un point de vie, il faut faire un double. Enfin, une paire de 5. Une paire de 5. C'est ça. C'est ça. Mais, j'espère que vous êtes tous plein de courage pour qu'on recède les uns les autres. Il va en même falloir. Ouais, ouais, ouais. Donc, on y va. Donc, je vais commencer. Moi, je suis au D8 et au D10. Est-ce que quelqu'un a moyen de m'aider un peu ? Moi, j'ai la possibilité, avec l'incantation de Rae, de te faire passer un step pour toute ta main. Alors, à ce moment-là, on va faire une petite combo. Tu m'aides d'abord, pour que je rajoute un D6, à mon D8 et mon D10. Je fais ça. Et après, tu dépenses un courage et j'améliore les 3D. C'est très bien, ça. Une chance. Voilà. Donc, là, on passe à 8. J'améliore une chance pour le faire. Lui, il passe à 8. Lui, il passe à 12. Et lui, il passe à 10. Tu veux le décaloter, juste fait, là. Allez, on va essayer. Allez, il faut nettoyer ce cas-là. T'as eu de gestuer ça avant ? Non, tu fais, tu répartis tes résultats comme tu veux. Après. Voilà. Tu lances et après, tu te débrouilles avec tes... C'est le moment, Pete, hein. Déconne pas, Pete. 5, 1, 1. Qu'est-ce que tu as ? C'est pas moi, fruit, les feux, c'est pas moi, c'est... On va manger Pete ce soir. J'ai tué un Grilleux. Ouais. Je n'ai plus de points. 18. Tu aurais aussi des paires de 5. Et ben voilà. Ça, c'est pas mal. Donc, j'ai une paire de 5. Et un gros qui meurt. Donc, un gros meurt. Et alors, tu veux quoi ? Un point de procrustesse ou retirer un ça ? Un point de procrustes. Sauf que ça, c'est 4d10, hein. Quand il va attaquer. Ouais, ouais. Dégage ça plutôt. Je pense. Et prends de courage. Vas-y, Pierre. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi, je me rappelle qu'il y a 5 minutes, on fait un farronné parce qu'on clignait la main. Ouais, mais t'as rien cligné. Il coule quoi, ton stimulant, Pierre ? Comment ? Utiliser le stimulant, ça te coûte pas du courage ou de la chance ? Ça utilise de la chance. Ah mince. On a la chance, lui. Ah mince. Tiens, ça va, je... Est-ce que tu veux de l'aide ? Pourquoi tu payes ça ? Parce qu'en fait, j'ai la dépendance. Ah oui, tu défenses, tu défenses. Tiens, Pierre, je t'aide. Améliore un de tes dés. J'améliore un de mes dés. Moi, je t'aide en rajoutant un D6. Ouais. Alors, attends. Tu m'aides en rajoutant un D6. Ok. Là, moi, j'ai un autre D6. Après tout. Moi, j'améliore le D qui me. Et un D8. Puis tu t'améliore un D. Donc, on va améliorer un 6, peut-être ? Ah oui. Un. Ok. Hop. Kévin, il garde pour lui. Moi, je peux aider encore un certain nombre de tours. Non, mais je suis en train de regarder. Tu veux que je... Bah, je sais pas. C'est toi qui décide si tu veux améliorer un D. Oh, vas-y, vas-y. De crevards. Il a amélioré encore un D, vas-y. J'améliore ? Ouais, ouais. Je pèse ça, peut-être ? Hein, intéressant. Pourquoi pas plutôt 3D8 ? Ça, c'est aussi un... Statistiquement, c'est quoi qui est le plus intéressant ? Non, c'est pas mal, ça. C'est un peu de combat. Au pire, elle gagne des points de chance. Je vais avoir 2D8. Le courage. 2D8. Donc, du coup, je fais... Je lance ça. Vas-y. Je veux le souffle. Moi, c'est Procrustesse qui me fait peur. Ouais, quand il va lancer son D12. C'est bon ? Allez, ma petite Scali. Yes. Il compte, tu es là. Il compte. Il est pas cassé sur là. 10. T'as un de 5, hein. Ouais, viens, viens. Le groupe, voilà, un gros. Et une larve. Et une larve. Tiens, tu reçois 2 de courage. C'est pas mal, là. Joli coup. Ça se tente. Yes, 2-5. C'est bon, on l'attaque. Premier point de dégâts sur Procrustesse. Yes. Plus que 17. C'est bon. C'est bon. Plus que 17. Plus que 4 heures. On va serrer les fesses, là. Je pense que Procrustesse va nous les faire serrer plus vite. On a fini. C'est maintenant la phase des monstres. Capitaine. Présent. Qui prend l'attaque des deux larves ? Ouais. Non, attends. Le consommable, non ? T'es prêt ? Tu me manges ? Bah, pfff. Enfin, c'est pas chier. 2, ça passe. C'est bon. Oh, j'ai skié pas de dégâts. Qui prend l'attaque de Procrustesse ? Toi, toi, toi. Le dé 12. Vas-y, lance ton dé 12. On va voir un mort. On va voir un mort. Mais non, mais non, mais non. Allez, Procrustesse, on y croit. Il y a pas un, moi, je te connais. J'y vais, mais j'y vais pas. Non, dans l'idée... J'y vais, mais j'y vais pas. Dans l'idée, il dit qu'il va 5. Fait 5. Fait 5. Motive-toi. C'est un 4, au moins. Allez, fais un 5. Oh, 9. Mais c'est pas du tout un truc, ça. Donc, le résultat de Procrustesse est supérieur. Tu prends 6 points de dégâts. Je suis mort. Je suis mort. Bim, bam, boum. On a un premier mort ? Oui. Je suis mort, j'ai pris mon armée. Hop, donc tu vides ton plateau. Tu vas tirer un nouveau héros. Ah ouais, t'es mort comme ça. Ah ouais, comme ça. Ah ouais, les gars, on est fragiles. Je perds mes dons, tout ça. Alors, tu perds tes dons, par contre, tu vas gagner... Tu prends 12 XP pour ton nouveau héros. Les XP, c'est du courage. Enfin, du courage. Tu prends 12 courage. Alors, il n'y a pas trop de dons à acheter, mais tu pourrais acheter un premier don si tu veux là-bas. Et t'as du courage. Déjà pour ouvrir... Allez. Amélia, Azévelo. On l'a pas, très bien. Prends Amélia, Azévelo. Elle fait quoi, Amélia ? C'est la Firefighter. Elle soigne un peu, elle se bat. Par contre, elle est fragile. C'est la pompière. Ouais, la pompière. Fragile, je sais pas si c'est bon pour Amélia. De toute façon, là, il n'est pas dans le combat. Il va redémarrer ici. Il va devoir attendre qu'on sorte du truc. Donc la question, c'est... Est-ce qu'on reste un tour de plus ou est-ce que comme des gros... On se barre là-bas. Lui, il va retourner là. Ça nous laisse le temps un peu de changer le plateau, de mettre des nouveaux dons, le booster et y retourner. Est-ce qu'il va refaire pop des monstres ? Quand on retourne à le voir, il fera pop des monstres. Non, mais là, là. Si on continue dans ce combat... Non. On va repartir pour 4 heures de jeu, là, en fait. Non, parce qu'il avance le tour prochain, donc non. Et il va faire spawner un démon niveau 4. Là, ça va monter, là. Ouais. Ah non, il faut continuer. Bah oui ! Ah ouais. Alors, c'est une décision individuelle. Est-ce que tu restes ? Moi, je reste, moi. Est-ce que tu restes ? Il faut rester. Ouais, on reste. Tu restes ? Bah, on reste. Bon, on reste. On est sur 3 heures de jeu, là. Allez, on va finir. Bah, on est saigné encore, de toute façon. Allez, on est fou. Je deviens capitaine. Non, non, il reste capitaine. Je passe à... On passe en phase attaque. Et toi, t'es où ? Tu viens là ? Non, il vient pas là. Il va se mettre là, si on se barre. Oui, ma figue, d'ailleurs. Elles sont là-bas, le figue. Je vais chercher, j'ai que ça a fait. Donc, moi, j'attaque. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Ah, c'est toi qui commence ? Oui, parce que c'est moi qui ai commencé la phase 2 L-Time. Bah, moi, je vais t'aider. Donc, D8, D10. Donc, je passe le D8 en D10. D10, D10. Je vais pas ajouter un D, sinon, si E, il te l'augmente. Ah. S'il peut augmenter, ça va être intéressant, hein. Mais le but, c'est de faire des dégâts, lui, ou de... Bah, plutôt lui, ouais. Ouais, bah, alors, laisse-moi en 2 D10. Alors, je prends ça pour le D10. Oula. Si tu me mets en zone de départ... 10 et 1 ! Bah, en tout cas, là, je crois qu'il reste là. T'as fait combien ? 10 et 1. Max, c'est bien de le mettre, là. Ah, toi, Toto ! Eh bah, écoutez, moi, je vais attaquer, je vais avoir besoin de votre aide. Tiens, je te soutiens. Un D12 et un D10. Combien d'XP, je crois ? 12. Ça va donner un D6 qui va devenir un D8. Tu m'aides, Kevin ? Hum. Vas-y. Et est-ce que je prends un D6 en plus, ou je prends un deuxième D8 ? Je vais peut-être prendre un D6 en plus. On peut plus jamais récupérer de la chance, là, pour l'instant. Non, il faudrait être en face d'équipe et dépenser collectivement 9 de courage pour gagner 4 de chance. Et lui, il peut pas me filer ? Non, 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 il peut rien me filer, il est pas dans le... Crevard. Le temps s'est arrêté, il est bloqué. Allez, je suis pas avec vous, je suis pas dans le tonne... Je vais faire un pouce, Inferno. Allez, vas-y, tu vas faire que des 5 ou plus. Allez, on y croit. Putain. 6, 3, 2, 8, 1. Tu tues des deux larves, il n'y a plus de larves, voilà. Je suis énervant. Bon, bon pire. Déjà, on va lui faire un peu de dégâts, puis on va se casser. À moi. Je t'aide. Je fais ça. Je t'aide. Je te file un D, moi. Je t'améliore un D. Ah non, là, il faut qu'améliorer, là. On n'a pas intérêt à... Améliorer, améliorer, là. Faut pas... Donc, paye que c'est l'améliore de ces deux D. Donc là, on l'améliore. Et il a payé aussi, donc tu améliore un deuxième D. Vas-y. Non, oui. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. C'est bon, go. Allez, 5 ou plus, vas-y. Faut que je fasse un double... Enfin... 5 ou plus de fois de 5. Voilà, c'est ça. Et ça ne lui fera qu'un point de vie. Oui. Et il y en a ? Encore 17. Alors, je dirais, on n'y aura pas assez d'électricité dans le monde. Ah, mais on sera mort avant. Parce que ce n'est pas une question d'électricité, là. C'est une question de mort. Yes. Parfait, il est passé à 16. C'est vrai ? Oui. Joli. C'est mieux quand tu n'es pas là. Tu veux de l'aide ? Tiens, je t'aide. Je commence à être court en chance, en courage. Tu es un D6 qui devient un D8. Non, mais non, je les transforme en anglais. D10, ça me suffit. Non, non, c'est bon. Oh, merde. Tu as fait quoi ? Tu as fait quoi ? 7 et 1. 7 et 1. Et j'ai encore mis d'utiliser mes grenades frags, mais il est con. Surtout que là, il nous attaque. Capitaine, qui est-ce qui prend l'attaque de Procrustesse ? Qu'est-ce qui a le plus de points de vie ? J'ai deux. J'ai quatre. J'ai un. Je ne fais pas forcément intérêt à mourir, c'est moi qui est un peu plus fort. Tu n'as pas intérêt à mourir ? C'est moi qui tape le plus fort. Non, c'est moi qui tape le plus fort. Ah bon ? Je t'ai pas envie. Je fais les meilleurs résultats que toi. Et ping ! Ton capitaine qui... Si je l'ai fois, je tuerai Kevin. Alors moi, j'accepte, mais c'est moi qui lance le D, parce que je vais faire 1. Genre, il se tire une balle, il veut lui-même tirer sa balle. C'est Cornélien. Assume d'être capitaine. Oui, c'est vrai. Il faut assumer, il y a des choix difficiles à faire. Qui est-ce qui a le plus de points de vie ? C'est bon. Allez, c'est toi. Un des douze. C'est un bon sens qu'il a été formé. C'est toi qui me lance, c'est le capitaine, t'assumes. Ouais, moi dans les yeux quand tu vas m'abattre. Mais non, tu vas faire 4. Tu vas faire 4, tu vas faire 4. 4. Tu vas faire 4. 4. 4. 11. Tu perds 6 points. 6 points. Bah, je suis mort. Bah, allez, je crois qu'il... Non, attends. Oh, t'es un militaire, toi ! Je veux sortir, moi ! C'est un seigneur difficulté 3. Ah ouais, quand même. C'est pas difficulté. Oui, on n'est pas des nuls. Si, un peu, même. Bon, next ? Next, c'est bon. Donc, on refait une phase d'attaque. Voilà, allez. Donc, cette fois, j'utilise mes grenades frags. Je ne vais pas les oublier. C'est bien, on est très chiant. Donc... On est content à te rendre compte que tu avais quelque chose à ta ceinture. C'est ça. Donc, 3d6 pour les grenades frags. Plus un d8, plus un d10. Tu peux aider. Moi, je ne peux plus. Des gens peuvent aider quelque chose ? Moi, je suis mort. Moi, je peux t'aider encore. Moi, j'ai gavé des points de poids. Vas-y, je prends un pour améliorer le... Je ne sais pas si ça vaut le coup de t'aider. Parce que la dernière fois que je t'ai aidé, ça a fait un gem mémorale. La façon, il faut que tu l'utilises. Sinon, tu vas le perdre. Non, je ne le perdrai pas. Parce qu'il ne te reste pas ta chance super pour m'augmenter tous mes dés, là ? Non, non, je ne suis pas. Parce que j'ai 5d, quand même. Je n'ai plus de chance. Allez, on y croit. D'écoute, tu as utilisé ma force, oui. Ma chance, mon courage. Une paire, deux... Eh, c'est mieux, là ? Une paire. Une paire, c'est bon. Bon, c'est quand même un point de dégâts. Joli. Toto est mort. Pierre. On lui aura plus fait mal que jamais à cette espèce de merde. Oui, oui. Cette espèce d'insecte de merde. Moi, j'ai ça et ça. Je ne peux plus t'aider, moi. Il y a quelqu'un pour faire quelque chose, là ? Un coup de bégon dans ta gueule. Il y a quelqu'un pour faire quelque chose ? Oui, je t'aide. T'as Pete qui peut... Voilà, ça y est, je t'ai aidé. C'est bon ? Alors, on passe à ça, quoi. Yes. Voilà. Allez, vas-y. C'est lui en point de vie. C'est là, c'est ce moment-là où je lui dis... Vas-y, dis-lui. Pss, pss. Tu t'aimes la peine de lui dire. Vraimentable. OK, allez, vas-y. J'attaque. Vas-y. Tu veux de la haine ? Regarde, c'est mon dernier point de courage. Voilà, je t'aide. J'ai pu. C'est raté. C'est raté. Capitaine, qui va prendre l'attaque de Procrustesse et sans doute déclencher la fin de partie ? Choisis-moi, choisis-moi. Non, non, j'ai plus qu'un. J'ai deux. J'ai trois. Il y a un trois. Est-ce que tu penses que tu te sens capable de faire un deux ou un trois avec un des deux ? Plus ça allait, plus il faisait... Il a fait un neuf, puis un onze. Il n'y a aucune raison que je change la logique. Genre j'avance mon personnage. Et je fais... Trois. Allez, on y croit. Quatre. Et six points. Fin de partie, Apocalypse à treize. Bon, on aura testé le combat contre un seigneur, les gars. Bon, ben là, je rentre à l'entrée. Voilà. On a tellement des merdes qu'on applaudit. Vite nous disait tout à l'heure, comme c'est un jeu co-op, il faut que ce soit un peu velu. Un peu dur. C'est juste que velu, c'est chiant. Honnêtement, sur le déroulé de la partie, il n'y a pas eu d'erreur majeure. Il y a eu... Pierre a dépensé un peu trop libéralement sa chance. Ah, encore ! Là, ça nous a manqué. On aurait gagné à aller le voir un peu plus tôt dans la partie. Tu penses ? Non, on n'était pas prêt. On n'était pas armé. Moi, je pense que c'est... On aurait dû faire des attaques chirurgiques. Des allers-retours, en fait. Chirurgicales. Oui, pour ne pas se prendre à chaque fois... Ça, c'est une tactique qui peut être intéressante. Ça dépend des boss. Celui-là, on peut faire des attaques, des allers-retours. L'autre erreur, ça a été de ne pas regarder sa carte et de... On aurait dû en laisser là-bas. Parce qu'on a perdu énormément de points de vie au délit. On a pris 4 points à côté des 4 points de courage qu'il n'y avait pas. Puis cela dit, on a découvert ses capacités spéciales un peu sur le tarot. C'est ça. On s'est bien préparé. Pas une équipe d'aventuriers. Je trouve qu'on a été très efficace sur la map, mais... On a continué, il faut en plus de dés. Le leveling s'est bien passé. Non, non, franchement... Pour moi, il manquait une petite incursion avant pour le... Préparatoire ? Ouais. On aurait pu faire avant 3-4 dégâts, peut-être ? Ouais, mais on aurait chopé d'un coup plein de points de courage sur les sbires. Quitte à dire, je fais juste une attaque pour tuer des sbires et ramasser, dès le début, pas mal de courage, en fait. Ouais, ouais, on aurait... Et c'est là que les... La chance de pierre... C'est intimidant. C'est intimidant. Enfin, tu joues, t'as pas envie d'aller fuiter le séjour des démons, la fleur au physique. Surtout, encore une fois, c'est un niveau 3. C'est un niveau 3, en tout cas. C'est difficile. J'ai vraiment envie de recommencer. Je sais pas vous, mais... Ouais, ouais, attends, il faut... J'aime pas finir sur une défaite. Procrustès nous a battus. Non, mais les proctos, ces proctos, on les a bien dégagés. Qu'il est moche. Merci, Pete. Merci, Pete. Merci pour cette fin de partie. Enfin, on a bien pris cher. Après, c'est vrai que le jeu est très fluide, le temps d'attente est assez court. Une fois que tu es connu, ça... Tu es lâchement concentré sur ce que c'est l'autre. C'est très actif, personne sans lui. Tu regardes ce que font les autres. Assez intéressant, donc... Tu nous as bien vendu la chose. En tout cas, ce que tu nous as vendu correspond à ce qu'on l'a fait. J'ai trouvé. Tant mieux. Le système 2D que tu améliores est vachement cool. Ça, c'est vachement cool. C'est simple. Tous les mécanismes sont sympas. Ils sont simples. Tu apprends assez vite. On sent qu'on est chez Peter Sengay. C'est ça. Ouais, on retrouve... Une approche du jeu. C'est ça. Des réflexes très... Je me sens systématiquement étouffé avec mes positifs. C'est-à-dire que tu te sens vraiment... La pression. ...noyé sur plein de trucs. La fin de la partie est vraiment dur. Sur le Touloir, c'était pareil. La fin, c'était chaud, quoi. Tu te faisais attaquer à tout le sens, surtout quand c'est en soirée. Ouais, t'avais plein de choses. Ouais, t'as plein de choses à penser en même temps. J'ai mes dieux, j'ai des cathédrales. Je te sentais oppressé parce que j'étais derrière toi. Et que tu sentais ta présence, quoi. En fait, il est déceptif. Ils sont sur le chaud dans ta nuque sur toi. Il est déceptif parce qu'au début, tu galères. Au début, tu n'arrives pas à tuer des démons, tu galères. Arrive au milieu de la partie où tu commences à meuler du démon, où à chaque tour, chacun, tu deux, trois... Et là, tu te dis, c'est bon. Et là, commencent à tomber soit des démons 4 qui picotent, soit le boss. Et là, euh... Ouais, là, tu te reprends la claque. Ce démon-là, celui qui nous a retirés de l'armure, il picote, hein. Il était punitif, hein. Mais tous les démons 4 ont une capacité... Regarde, prends-en au hasard, je vais vous donner les capacités. Regarde, prends-en quelques-uns au hasard. On va finir là-dessus. Ouais. Merci. Avec plaisir. Là, nous, on va échanger un petit peu rien contre nous. On va le garder pour nous un petit peu, c'est bien. En tout cas, merci. Voilà, ça, c'est une partie de plus de l'univers de Petterson Games. Voilà. Si quelqu'un, en voyant cette vidéo, a envie d'acheter le jeu, est-ce qu'il peut l'acheter en boutique ? Alors, la version française, il reste un tout petit stock sur le site Petterson Games et un un peu plus gros stock chez Philibert, puisque Philibert a acheté quasiment tout le stock VF il y a une semaine. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont déjà reçu, mais ils ont acheté tout le stock VF ou presque il y a une semaine. En suivant le lien de Pierre, en plus, c'est vachement intéressant. En allant se faire ce conso, pas de souci. D'accord. Donc voilà. On mettra le lien Philibert sous la vidéo. Et comme ça, ça permettra de vider le stock de Philibert. Et on te remercie. On sait que tu regarderas les commentaires s'il y a des questions. Ah bah oui, oui, évidemment. Merci à Kevin d'avoir eu... Enfin, bonne idée. Bonne idée. J'ai tout donné, c'est fini. D'inviter Pete. Et puis, à bientôt. Partagez. Abonnez-vous parce que je suis narcissique. Et partagez parce que j'aime bien que les vues montent sans rien faire le matin quand je me lève. Merci à tous. Merci. Merci à vous. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501